Be careful ! En fait, si j'avais su, on aurait pris que de la viande. On n'aurait pas pris de frites, on n'aurait pas pris de sauce. La viande est juste délicieuse, avec une petite fleur de sel au-dessus, mais à se taper le cul par terre, comme on dirait. Et l'autre, c'était du bœuf au parmesan, aux Etats-Unis. C'était délicieuse. Bœuf au parmesan, c'est très bien. Ouais. Ces Indes, c'est... Oh, c'est vrai que j'ai mangé une fois de la viande de Kobe. C'est vrai, les trois meilleures viandes. La viande de Kobe, en fait, c'est... Tu ne veux même pas savoir le prix au kilo. Et c'est le mari de mon ex qui, un soir, nous a dit « Allez, venez manger à la maison, je vous fais un petit repas. » Il nous a fait ça comme viande. Oh ! Oh purée. Maintenant, je suis légitarienne. Je mange des chips de pop. Maintenant, c'est elle qui fait les massages au bœuf de Kobe. C'est ça. Le bœuf de Kobe, ils sont massés au saké. La viande est massée. En fait, du tout. Il faut un petit massage de la viande avant de la cuire. Il masse l'animal et après, il le tue, il le cuise. C'est ça. Les bœufs sont massés pendant je ne sais pas combien de temps, bien traités. T'es sérieux ? Oui, oui. Je disais ça pour déconner. Il masse l'animal avant de le tuer. Mais non, il masse l'animal toute sa vie. On masse l'animal pendant toute sa vie. Mais t'es à 1000 euros le kilo de viande. Ouais, mais c'est la connerie ça, sérieusement. Tu ne masse pas un animal pendant toute sa vie pour le manger après. Mais ça ne le rend pas meilleur parce que tu l'as massé. Non. Ouais, je ne crois pas. La viande est détente. Parce que l'animal est bon de base et pas ça en fait. Non, non, non. Je ne suis pas sûr que le fait de juste lui faire des massages… C'est un effet placebo ? Une viande qui est massée et beaucoup plus tendre à la graisse qui se disperse beaucoup plus et tout ça. Donc s'il y a une lampe qui est massée et autres, c'est… Ils lui font écouter de la musique ! C'est ça, c'est vrai ! Ils la mettent bien, tu vois ! Ils la mettent bien, tu vois ! Ils la mettent bien de la bière à boire ! C'est sérieux ! Un petit peu de bière, un petit peu de baignée. Elle est bien détendue, la viande, après, quand elle arrive sur son assiette. Elle est ok ! Les bœufs de Kobe, c'est le saqué, je crois, qu'ils sont lévés. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a un peu un effet placebo là-dedans, quand même. Le coup de transformance. Après, je ne doute pas que la viande soit excellente, mais… Je ne sais pas, c'est… Je ne sais pas. Faudrait faire le test, en fait ! C'est la saison des barbecues, ne le faisons pas ! Tu m'étonnes ! Sans la masser, en fait. Une qui n'a pas été massée toute sa vie, et le même animal, exactement le même. Sa soeur, frère à l'animal, sur la même génétique. Comment ? La Black & Gluce American Prime, en fait, le truc… La viande, elle fond dans ta bouche, quand même. Ça fond comme du beurre ! On a du chocolat ! Le chocolat, c'est meilleur ! Ouais, mais… Nous rappelons d'ailleurs que le chocolat est un fruit ou un légume, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. Mais quand tu regardes, regarde la viande déjà, regarde le steak en lui-même. T'as pas ça sur un steak ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font vraiment écouter de la musique à l'animal. Oui, c'est ça, c'est vrai ! Et c'est prouvé que c'est… C'est la connerie, je crois pas. Le massage ! C'est disputable, effectivement. Mais la musique, non, vous ne m'y ferez pas croire. Et l'animal, il est nourri assez richement, il est massé, et ça doit aider à détendre le tout. Alors, attends ! Les bêtes doivent être élevées exclusivement dans la préfecture de Yogo, face à la mer, nourries pendant plus de 7 mois au lait et à l'herbe. Puis, les meilleures progénitures sont sélectionnées pour entramer le processus de l'élevage du label Bœuf de Kobe. Suite à cette sélection, elles sont nourries d'aliments à base de riz et de bière pendant 2 ans. Pour éviter toute forme de stress, les bœufs sont massés quotidiennement par l'homme, avec du saké, en écoutant durant toute la journée une mélodie classique. Le résultat, une bête grasse et détendue qui donne une viande persillée au tendre goût unique. Mais, sérieusement, quand tu vois la viande, tu vois le bœuf en lui-même, tu n'as pas ça sur une autre viande, en fait. Oui, c'est une bonne viande, point barre. Après, c'est une bonne viande, je ne doute pas que ce soit une bonne viande. Après, tous les à-côtés qui mettent, moi, personnellement, je ne crois pas. Après, j'ai le droit de ne pas croire, quand même, non ? Je pense que je peux goûter pour savoir. Le prix ? Même si je goûtais et que la viande serait bonne, enfin, je ne sais pas, c'est... Ah non, c'est 200 euros le kilo. Ah, c'est déjà moins cher que 1000. Le prix soit de 500, notamment, 500 pour les filets. Ah, mais il faut avoir faim, quoi. Il faut avoir faim et il faut avoir envie de bien manger, hein, punaise. Alors, moi, personnellement, j'aime bien bien manger, mais arriver à un moment, enfin, voilà, quoi. C'est arriver à un moment, on fera des conneries. On va bon steak, ça suffira. On se fait. Ben oui, voilà, on fait plaisir de prendre la bonne nourriture. Crois-moi, à un moment, on te dit, tu veux manger un peu de Kobe ? Tu ne dis pas, non, non, je ne mange pas. Attends, c'est déconner. Si tu le manges. Ah, ben si on nous l'offre, oui. Ah non, mais ouais, voilà, tu me le payes. Ouais, mais enfin, c'est un bon truc, mais il y a plein de bons trucs. Et pour moins cher, il y a moyen de manger très bon aussi. C'est surtout le prix qui fait la bonté du truc, je pense. Un peu comme les huîtres et comme toutes ces conneries-là. Non, mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on loue un prix. La première et la deuxième fois que j'ai mangé des huîtres, je fais vomir. On lui fera écouter de la musique Rammstein, etc. C'est du méta, ce genre de choses. Et euh... Eh, ça, c'est un truc pas bête à faire, n'empêche. Au lieu de lui faire écouter de la musique classique, tu fais la même chose, mais tu lui fais écouter des musiques différentes et tu regardes si ça change la qualité de la viande. Est-ce que le classique... Elle devient stressée, la viande ! Elle va bouger encore plus vite dans l'assiette. Elle va bouger encore, la viande. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça pouvait donner comme résultat, ce genre de choses. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Eh bah écoute, vas-y, hein... Ouais, j'ai pas de prêt. T'as pas de prêt ? Ah ! J'allais dire, tu n'es pas de vache. Si t'as des vaches, ça va alors, hein ? Non mais la vache, de toute façon, il faudra l'acheter. D'accord. Mais le pro, t'enl'avoir de base. Vive le blanc-bleu-bêche ! Oh mais non ! Le blanc-bleu-quoi ? Le blanc-bleu-belge. Le blanc-bleu-belge. C'est un nom de... Enfin, un... Dénomination de viande. Ah ! Il est sorti quand il y a eu tous les problèmes de vache-polle et tout ça. Le blanc-bleu-belge. Vous n'avez jamais goûté de langus beef ? Vous êtes sérieux ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne me rappelle pas de ce que je goûte, en fait. Personnellement... En plus, c'est un nom. Je ne tient pas les noms. Donc... Personnellement, pour moi, la nourriture, c'est... Enfin, il y a de la bonne nourriture, mais ça s'arrête là. Après, je ne m'en tape pas le cul par terre. Franchement, un truc qui est bon, en fait. Ça ne me marque pas plus que ça. Ouais. Mais chacun ses plaisirs dans la vie, hein, en même temps, hein, mais euh... Bah ouais... J'aime bien manger des bons trucs, mais ça s'arrête là, quoi. Ça ne me marque pas, généralement. J'avais pas vu que sur le tableau, ça mettait des preuves au fur et à mesure ? Oui. Peut-être pas. Euh... Alors, attends. Les huîtres, tant que tu ne les as pas goûtées cuites au four, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas. Ah non, et moi, les huîtres, je ne peux pas aller bouffer. J'en ai torturé tellement que je ne veux pas aller bouffer. Chose, en fait. On peut dire ça avec quelque chose, hein. Ça va être dégueulasse, hein. La plupart des aliments, suivant la cuisson, le goût change. Et après, tu goûtes en blind test. C'est vrai que les huîtres se coûtent cher, mais euh... C'est vrai que c'est pas bête. Les huîtres et les... Les huîtres et c'est comment ? Les huîtres et le caviar, c'est des trucs qui coûtent super chers, mais personnellement, pour avoir goûté, c'est des trucs que je trouve dégueulasses. Ah, ça, Issan qui nous dit le mieux, ce serait d'avoir la musique qu'ils ont écoutée pendant la dégustation. Ah non, mais les huîtres, moi, j'ai... Euh... Je sais pas, déjà, je trouve que ça a un aspect bizarre. Et comme je disais, j'en ai torturé quand j'étais en science et en science et vie de la terre, comme on dit. Et euh... Ah ouais ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu... Pour te faire étudier les effets sur le cœur de différents produits, l'adrénaline, etc. Euh... On fait tester ça sur des huîtres, donc tu as... Tu ouvres une huître, tu injectes soit de l'adrénaline, soit un... Je sais plus ce que c'était l'autre produit qui a ralenti le cœur. Et en fait, c'est coloré, donc tu vois le cœur battre et soit accéléré jusqu'à la crise cardiaque, soit ralentir jusqu'à la mort, en fait. Selon les doses que tu donnes. Et on fait ça en SVT. On a tué des dizaines d'huit, c'est comme ça. C'était sympa, vos expériences. C'est de l'SVT, hein. Torturé, enfin torturé, on ouvre des rats... D'abord on tue les rats, après on les ouvre, après on les dissèque, etc. C'est quand même sacrément dégueulasse. C'est pas faire des expériences sur les animaux en SVT. Mon cookie il a un goût bizarre, hein. De quoi qu'il y a un goût bizarre ? Mon cookie là maintenant il a un goût bizarre, hein. Ah. Mais c'est vrai que ça m'a jamais tenté pour ça. Alors autant les escargots je peux sans aucun souci. A condition, parce qu'un escargot tout seul ça se bouffe pas, il faut qu'il y ait la pâte avec quoi, le beurre avec l'ail, etc. Sinon c'est dégueulasse. Oui, oui. Mais les cuisses de grenouilles je trouve pas ça mauvais non plus. Ah c'est excellent les cuisses de grenouilles. Après c'est une question de goût, hein. Les escargots j'aime pas, d'autres m'ont adoré. Les cuisses de grenouilles j'aime bien, d'autres m'ont pas aimé. Les moules avec autre chose c'est pas mauvais non plus. Genre avec des frites ça passe bien. Wolfrate. Et euh... Et après tout ce qui est euh... Une huître par contre je peux pas. Mais toi c'est plus l'aspect que le goût en fait. Euh... Moi l'aspect ne me dérange pas. D'aspect je peux manger tout et n'importe quoi. N'importe qu'un animal, du chien, du chat... Je me souviens juste que c'était pas bon quoi. Mais je me souviens pas du goût exact que ça avait. C'est sale Pierre, ça se trouve faudrait que je re-goûte un jour pour voir quel goût ça a. Goûter quoi ? Les huîtres. Ah ! Si il parlait de chien et de chat, je fais quoi ? Ah ! Ah non mais je t'avoue que ça me dérangerait pas d'essayer de bouffer juste pour voir. Mais en fait toutes les viandes je me demande quel goût ça a. Tu vois, je me dis même nous quel goût on a. Après je t'avoue que j'aimerais pas savoir ce qu'on mange. Ça sent trop la mer l'huître. Un truc euh... Pas vraiment goûtu et ça sent la mer. Enfin j'ai un truc pâteux. Enfin... Je sais pas comment décrire. Le goût que moi j'en ressens. Tu mâches pas, tu... Enfin... Tu gobes en fait. Moi j'ai besoin de mâcher. Ma langue a besoin d'être en contact un certain moment avec l'aliment pour bien ressentir ses saveurs en fait. Ah moi je serais pas. Tu fais que deux. Clac et t'avales. J'ai jamais goûté par contre des saveurs. Je sais pas. Oh non, pas du chien nous dit-il. Mais euh... Si tu sais pas que c'est du chien, je suis sûr que tu le mangerais. C'est un animal comme un autre. C'est ça en fait. Mais nous aussi on est animal comme un autre. On est des animaux comme des autres ou des êtres humains. Donc euh... Sincèrement je... Tu saurais pas ce que tu bouffes, tu pourrais te dire que c'est bon en fait. Je t'avoue qu'on me dirait ouais c'est plus humain, je dirais ouais en fait j'en veux pas. C'est peut-être limite ça remonterait. Mais euh... Je pense que si tu le saurais pas tu le boufferais sans te poser de questions. Si t'aimes la viande. Ah oui c'est une question culture en fait. Après ça en fait c'est des idées j'en mange plus dans du tout. Autant après le bœuf de Kobe tu te dis oh ça donne envie. Autant après là tu te dis non non. En plus quand tu sais qu'il y a des restaurants, des gens qui tuaient des gens et qui pour se débarrasser des corps mettaient ça dans la nourriture tu te dis bon. Dans les restos. Bon après en France c'est très difficile de faire ça je pense maintenant. Ils sont tous analysés. Ils avaient tous éliminé des preuves dans votre adolescence. Vous avez tous joué chez les voisins qui ont disparu. Dis pas ça. Dis pas ça. Tu risques de lancer des enquêtes, des machins. Faut pas lancer des enquêtes. Mais non mais pas les idées. Ils pourraient tomber sur des choses qu'il faut croire. Sinon hein mais on fait tout le monde d'accord. Y'a les spéculoos au chocolat. Mais le chocolat est un légume donc mangez du chocolat. C'est un fruit ou un légume vous posez pas de questions. Mais je sais pas si ça rendrait malade de manger de l'humain. Non. Alors attends il est temps de résoudre un mystère ensemble. Ou du moins d'aller fouiner et de dire aha. Des membres du club ont disparu. Le cœur essaie de nettoyer les scènes de crime. Et les Redormers agissent selon un genre de code étrange. Il doit y avoir des preuves partout. C'est juste à nous de les trouver. Ah il est le briefing de la mission. Oui. On est dans le jeu. 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 On arrête de parler. On peut parler en jouant aussi. Même si on est moins concentré. Je commence à me commander une pizza pour après le live. C'est bon j'ai déjà le premier en courrier. C'est bon. C'est bon. Pourquoi il y a plein de coffres partout comme ça quand on arrive. On est dans un arbre. C'est bizarre là le monde en dessous. On a l'impression qu'il y a une ville qui est perdue tout en bas là-bas. C'est bizarre. Ah oui grave. On est sur un petit quartier qui surplombe la ville. Quelqu'un a pris la preuve là c'est bon ? Oui. Ok. Vous avez pas entendu. Ah je fais que je déroule l'échelle. Ok. La question c'est comment on est monté. Il y avait une preuve un sac. Je vois il y a un petit point vert qui clignotait là dans le coin ici. Staff. Là où je suis. Il y avait une preuve au sol. Ah oui j'avais pas vu. Ah oui je vois le point. Donc on a tous ramassé un bondage normalement. Bondage, piège en dormir sans et grenade. Voilà. C'est ça. Alors par contre ils sont bien gentils. Ah si grimpez je l'ai. Ouais. C'est les jambes de qui là qui sont dans ma tête ? Bah y'est je pense. Oups. Il y a des poils de sud qui sont les miennes. Ah mais je t'avoue que j'ai un très mauvais souvenir des dissections en SVT. Notamment le TP de travaux pratiques du bac où fallait récupérer du sang d'une sardine. Donc tu coupais ta sardine et j'arrivais pas à en sortir du sang. Et en fait j'ai écrasé à force parce que ça me stressait tellement de pas pouvoir. Elle voulait pas. Elle était sèche. Il y avait pas de sang dedans. Et en fait j'étais dégoûté quoi. Comment gratter un TP. Et je tombais comme par hasard sur la seule sardine où il y avait pas de sang. C'est bien. On parle de sardine. Voilà. Et je me rappelle la prof est arrivée. Elle a commencé à appuyer dessus pour avoir du sang pareil. Elle arrivait pas à en récupérer. Et au final je me suis dit c'est pas grave je l'écrase et je finirais bien par avoir quelque chose quoi. Au microscope. Et ça a fini par donner un peu quelque chose quand même. Ouais si si je crois que j'ai une note pas si mauvaise que ça. J'ai dû avoir 13 ou 14 TP. Bien aplati. Voilà c'est ça. On a fini par récupérer une goutte. J'ai l'impression de me croire à Noël. C'est pas naturel de manger un autre carnivore ça n'existe pas trop. Ah y'a devant moi là y'a un dormeur. Enfin on mange bien de la viande. C'est pas naturel et on mange bien de la viande. Non mais je pense qu'on est omnivore donc on bouffe de tout et ça passe. Après c'est une question de... C'est plus sûr moi je pense surtout. Donc euh... Je crois qu'on est euh... De quoi ? On est un peu euh... Non rien. Je suis un peu d'envahé. Alors je suis violent. C'est le moment de communiquer. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Là-bas ou... Ça n'existe pas trop trop dans la nature. Comment ça ça n'existe pas trop trop dans la nature un carnivore qui mange un carnivore ? Je suis sûr que si. C'est juste que c'est plus facile de chasser un autre... Ça n'existe pas ça de chasser un autre... Un herbivore. Parce qu'il du coup il va pas chercher à te bouffer aussi. Parce que tu crois que les rex ils ne mangeaient que des herbivores ils mangeaient pas des plus petits carnivores qui les attaquaient ou... Ils mangeaient leurs petits... Y'a pas de règle à part la règle de l'estomac en fait. Faut qu'ils soient pleins et c'est tout. Regarde les chiens quand ils ont trop faim ils mangent des cailloux donc finalement... Y'en a pas qui mangent des rats aussi dans les chats ? Y'a un truc pile à côté là. Y'a un machin qui clignote. On peut désactiver machin qui clignote ? Ouais faut pas y aller hein. Faut rentrer dans la maison et ça doit être dans le garage à mon avis non ? Attends je vais regarder sous le côté mais je pense que c'est dans le garage. Attends est-ce qu'au pire... Faudrait que je regarde s'il y a pas... S'il y a toujours un moyen de rentrer par en haut en fait. Mais je vais utiliser un crochet sur la porte là qu'on a juste ici. Y'a un petit coup de grappin si vous voulez. Ah mais c'est là le grappin ? Y'a un dormeur qui arrive vers vous faites gaffe. Mince ! Comment il est passé à côté de vous c'est un truc de fou. Vous avez vu moi je suis monté je me dis au pire je le frôle avec les pieds. Je vais stopper dans l'entrée. With our handy dandy brochure you will learn the secrets that it is... Oh 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 rentrez dans la... rentrez 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 y'a un... Y'a un lucide dehors avec une lampe torche. Donc là je vois rien. Puis c'est aller descendre vers le garage petit à petit. Faites gaffe faites gaffe y'a une dormeuse qui va rentrer par la fenêtre. Nan c'est bon elle se barre. Ouais. Ah elle est montée elle est montée là où elle est montée. Elle est barrée. Attends je sais pas s'il y a... Oh le lucide il arrive ! J'vais le... j'vais le... j'vais le piquer hein. S'il y a un... je pique un s'il y a un. Y'a une quête ici. Chocolat et bondage. Oh il se barre. Chocolat et bondage. Je suis en train d'essayer de descendre. Qu'est ce chocolat et bondage je suis ? Ah. J'arrive j'arrive pour t'aider. J'arrive j'arrive pour t'aider. Attends. Euh chocolat et bondage ça peut être intéressant. Tout de suite quand on dit chocolat hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Chocolat et bondage. Attention. Lumières. Y'a un lucide pas loin c'est ça ? Ouais ouais mais c'est rien. Y'a un lucide pas loin c'est ça ? Il est sous le toit. Il a du redescendre par terre je pense. Y'a un sacré but sur le côté là. Tu vas voyez ouvrir. Si je suis dans le garage. Vas-y vas-y je suis derrière toi. Y'a des produits sur les côtés c'est quoi ça ? C'est des preuves ? Un matériel de nettoyage. Ah bah c'est pour ramasser les produits. C'est pour aller nettoyer du sang apparemment. Se débarrasser de l'arbre. Ah j'aurais peut-être dû la prendre en photo avant. M'en débarrasser. Non ? Ok. Non je pense pas. Trouver matériel. Mettre l'oiseau mort dans un sac. Y'a un oiseau mort à récupérer. Qu'est ce que c'est que ce jeu ? Mais moi j'ai pas d'oiseau mort à récupérer, j'ai bonus, trouver le matériel, et bonus, nettoyer le... Ah si, il est au-dessus, ok. Et il est où cet oiseau mort ? Y'a un... Tu le restes là ! Trouver le matériel, nettoyer le sang. C'est ça la petite icouine de oiseau. Faites gaffe, c'est un... Faites gaffe à droite, viens. Y'a un Lucid. J'apprends une fléchette hein. Il arrive. Je vais le... Il est sur quelqu'un. Ah c'est moi. Je l'ai eu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Y'a peut-être moyen de le mettre dans une armoire ici. On va mettre dans un... Ça c'est de l'efficacité, félicitations. Euh... Attends, je vais en haut, il y a des armoires. Oui, il y a une armoire. J'ai deux produits ici de nettoyage. Y'a un dormeur à côté de toi, Lucid, c'est gaffe, pas très loin. Ah, en fait y'a... Staff, tu dois venir chercher un produit ici de nettoyage. Attends, j'enferme mon client. Euh... Ouais ? Regardez, il est beau là-dedans. Regardez, personne ne le trouvera là. Et hop, on ferme la porte. Y'a un dormeur sur le côté de la maison qui va arriver par la grande porte. Pour l'instant, il m'entend, je crois. Bien, bien, bien ici. Il entre. Ah, Finesse, mais toi je te... Létesse. Bien, Staff. Euh... Prends un produit. Ah, attends, est-ce que je peux l'assommer, lui, du coup ? Ah, j'ai pas ce qu'il faut, ça. Prends un produit dans la pièce ici, là, là, là. Si tu lâches, on peut pas l'assommer, lui ? Euh, si t'en... C'est bon ? Si t'en pituit, oui. Ouais, j'ai pas. Bon, est-ce qu'il va nous poursuivre si jamais on le lâche ici ? Euh, normalement non, je crois partir vite. Attends, je vais partir vite par là-bas. Mais on est là, toi, hein, faites gaffe, on est encore derrière. Là, y'a un dormeur. Je suis au récit. C'était un dormeur ou c'était un... Wop, hop, hop. C'est un Lucille. Il va se relever, hein, il est pas KO. Ouais, non, mais je le vois, il est au loin là-bas, il est en train de se barrer. Par contre, j'ai un dormeur juste ici. Euh, je sais même pas ce que je vis exactement... Parce que je suis, c'est bon. Ouais, je vais pas grimper par là-haut. J'ai une flèche ou pas ? J'ai une flèche ? Je vais essayer de faire le tour par là-bas. Non, 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 laisse-le, laisse-le. J'ai un piège au cas où à poser, il se prendra les pieds dedans. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Le problème, c'est que là... Non, c'est bon, il trace. Ouais, mais il nous verra pas de là, je pense pas. Ouais, ouais... Si on est traversé en courant, y'a pas de soucis. Ok. Il est où, ton dormeur ? T'as pas ton appel ? Le dormeur est à droite ici, mais en fait, je voulais essayer de trouver une solution pour avancer sans avoir à être dérangé par ce truc-là, quoi. Un dormeur et un lucide encore. Y'a un lucide à l'intérieur, ouais, je pense. Par contre, faites gaffe, y'a un... Y'a des choses. J'ai pas de crochet pour cette porte-là. Au pire, c'est d'essayer de rentrer par la partie supérieure de la baraque. Mais Staff a un crochet, non ? Ouais. Mais faudrait savoir où est-ce qu'il y a une lucide. Bah, la fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Ah bah... Prenons la fenêtre, alors. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, justement. Écoutons économiser un crochet si on peut rentrer. Ouais. Tac, tac... Bah, je croyais qu'on devait mourir très souvent. Lucide, Lucide, Lucide ! C'est bon. Il allait peut-être pas nous voir, en fait. On a peut-être dû attendre. Ouais, mais on sait jamais. Y'a une boîte, là ? On va le mettre dans le bain. Ouais, y'a une boîte, ouais. Barre énergétique. Dans l'armoire, mets-le dans l'armoire ! Dans l'armoire, ils vont pas. On va le mettre dans le bain ? Ouais, mais dans la... Dans la salle de bain, il va... Tu arrives pas à le jeter dans la baignoire. Vas-y, là-dedans. Je vois pas. Tout va bien. Ouais, c'est bon, il est bien là-dedans. J'adore, on fermait les gens dans les armoires. C'est génial. Est-ce qu'il y a des choses par là-dessus ? Ah, bah le coffre ! Vous l'avez fait, le coffre ou pas ? Oui. Lequel coffre ? D'accord. Y'avait un coffre avec une barre énergétique. Ah oui, c'est bon, je l'ai fait. Y'a du problème de nettoyage, ici ? Encore. Moi, t'en as un. Même moi ? Ouais, j'en ai un, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, il faut trouver une personne disparue. Cool. Alors, maintenant, il faut aller en barre... Ah, bah il faut aller en barre... Et toc, je l'occupe, tu vois. Et je descends. Oh oui, money money ! Je veux du pognon. Tu veux juste nous voir mourir ? Sans trouver, il n'y a personne disparu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Comment vous êtes sadique ? Mais ça, toujours. Ils veulent juste nous voir mourir. Ah mince, ça va. Y'a un coffre, ici, sur la droite. Sur la gauche, par contre. Oui, j'ai compris. En voyant partir, j'ai compris. Euh... Bandage. C'est tout. Ah, il y a des bruiteurs, aussi. Euh... Attention, y'a un Lucie. Oh, tiens, tiens. Faites gaffe, y'a un Lucie. Je crois qu'elle m'avoue. Est-ce que nous pouvons jouer ? Est-ce que c'est une chose de possession ? Nous avons tous des soucis, mais... Notre Dieu peut être misé, tu vois ? C'est dans ta tête. Qu'est-ce que c'est ? 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 J'ai un piège endormissant. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, ce truc-là. Il faut que tu le... Tu restes cliquer sur droite. Ça te met un espèce de schéma au sol et puis tu relâches. Ou alors tu rappuies en même temps sur clic droit. Ah, il m'a vu. Je crois que la forme est après moi. Ah mince ! La forme est là aussi. Je crois qu'elle est après moi. Il ne reste pas avec toi. Normalement, ton œil. Ton œil, il y a un espèce de truc dessus. Ok, donc c'est moi, donc je me barre. Et tout le monde doit être dans la pièce. Ah, elle m'a chopé. Il faut reprendre le cadavre là. Ah, elle est sur moi. Ah, c'est une blague ! J'aurais dû faire plus d'attention et ne pas partir n'importe comment. En fait. J'ai attiré tout le monde. J'ai trouvé la personne... Ah non, c'est quoi ça ? Mais il y a du monde partout là-dedans ! Ces méchants-enfants sont de retour. Ah, j'ai fait n'importe quoi ! C'est ce que tu voulais Damien ! C'est ce que tu voulais ! Eh ben voilà ! Voilà ! Il est allé au point de vue ! Je te dis, il n'y a pas un lucide en face ! Attention, elle est sur toi Vay ! Donc Staff, il faut que tu ailles nous réveiller. Ah non, ça était juste là ! Ah ben, Vay aussi c'est pas voir Staff ! J'ai fait un bisou ! Ah ! C'est vrai, c'est notre premier échec ! C'est quoi ce truc à la con là ? Oh ! Un coup de taser ? Bah oui, ça taser ! Mais il est parti où l'autre ? Il est où ? Il est là-haut ! Attention ! Ah mais viens là ! Ah ! Vous êtes dans tellement de trouble ! Ouf ! J'ai le temps ! J'ai le temps ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Ah ! NAN ! Ça c'est savoir, Ritty ! Il faut que tu... Faut que tu survivres ! Ouais mais ça va être compliqué, là, je sens. Je suis où, là ? Putain, je vois rien ! Ah oui, c'est savoir ! Tout est ultra bordé ! Je vais dans ce temps là ! Je vais dans ce temps là ! On se balade ! Tout est ultra compliqué là-dedans. J'ai rien compris. C'était la catastrophe. Mais vous qui vouliez des morts, hein ? C'est votre faute, là. Vous l'avez souhaité, bande de sadiques. Allez, on la recommence. Nettoyer l'oiseau mort, prendre les produits. Je me trompe de bouton, j'appuie sur le clic gauche. C'est le premier fail, il me faut un kishman. Hop là. Vers la louse et au-delà. Il y avait des preuves ici aussi. Quelle arnaque. Ah, ben ça. Et sur la fin en plus, hein. C'est ça qui est dommage. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il faut récupérer, là, c'est les produits, maintenant ? Nettoyer le sang. C'est bon, on peut y aller. Tem, 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 tem. Estaph, il est encore là-bas au-dessus. Attendez, 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 il est pas là. Ouais, j'arrive, 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 désolé. Ah, il y a le dormeur qui n'est arrivé pas derrière, là. Allez, pour deux secondes. J'ai été détecté un instant. Attention, il y a un piège, là. Sur la gauche, ouais. Tu nous retrouves par derrière ? Tu ne sauras pas aller par derrière, il y a un piège devant, là. Pourquoi ? Si tu ouvres la porte, il y a un piège juste devant toi, là. Il y a un piège juste devant toi, là. Il faut s'étirer sur le côté, oui. Si tu veux passer dans les arbres. Tem, 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 tem. Ah oui, mais je ne peux pas pouvoir passer, là. Il y a un mur invisible, en fait, là. Il ne faut pas désactiver ce machin, là. Moi, je pourrais avec... Nous, on pourra, mais avec notre talent niveau... À deux ? Niveau quatre. Quatre ? Ah ouais, donc, j'y suis pas encore, quoi. C'est pas gagné. Salut, Shiner. Il est bien ce jeu. Le jeu est sympa, ouais. Pour l'instant, ça passe très très bien au niveau de l'ambiance. Et le gameplay a l'air plutôt correct à ce niveau-là. C'est bon, tu peux y aller, il n'y a rien. Ouais, j'arrive. Avec mon téléphone à la main. Il y avait un lucide ici avant, donc on fait gaffe. Là, les fenêtres ne sont pas ouvertes, donc on va être obligé de faire citer la porte. Peut-être derrière, hein. Peut-être que c'est dans le caractère. T'es sûre, parce que derrière, il y a... Je ne sais pas. Il n'y a pas de repassage. Il va falloir faire un long détour, peut-être, pour réussir à passer. Il y a un lucide sur la porte. Ici, ici, ici. Moi, j'en ai un. Attends, il y a Lynn, ça a un passage sur le côté droit. On va aller suivre. Autant ne pas utiliser le crochet si on peut essayer de faire le tour. Il y a pour le laser. Par ici, par ici. Je suis en train d'arriver. Juste doucement. Je te fais l'impression qu'il y a des gens autour. Vous ne voyez personne, là. Non, là, il n'y a personne. Je vais courir. Jusqu'à moi, vous pouvez y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde à la maison. Toc, toc, t'abattends mieux pour nous. Toc, toc, toc. Le 1003 OATV. Vous êtes arrivé à l'assignation. Veuillez patienter. Il faut des produits pour tout le monde. Normalement, il n'y a pas besoin. Moi, je l'ai déjà mis, le produit. Là, il y a des produits s'il y a des gens qui veulent. Je ne sais pas si ça fait des produits. Je ne sais pas si ça fait des produits. Des produits pour comment ça ? Prodits de nettoyage. Ah, c'est bon, j'en ai des produits. Il n'y a pas un coffre dans quelle chambre ? Il y avait un coffre. Il y en a bien ici, le coffre. C'est bon aussi. Il n'était pas à l'étage. On est arrivé par l'étage la dernière fois. Oui, on est arrivé par l'étage. Il reste des produits, là, au cas où. Il était juste là où tu étais. Oui, il y en a, il n'y a pas. Le coffre. Ok. C'est bizarre, ils ont changé, ça, alors. Sympa. Avant, ils ne se déplaçaient pas, les coffres. C'est quoi ? Avant, les coffres étaient toujours au même endroit. Avant ? Oui, dans les maisons. T'es sûr qu'ils étaient toujours au même endroit, avant ? Oui, oui. Alors, ils ont des problèmes avec leurs ordinateurs, par contre. Je vais bien croire qu'il n'y ait pas Internet, mais ce n'est pas une raison. Je vois toutes les fenêtres. On peut ouvrir les fenêtres, je n'ai jamais remarqué. Sympa. Oui, non, je ne vois pas le coffre. Dormeur. À la gauche, on se trompe dans la maison. Est-ce que je peux descendre directement ici, sans que ça me fasse du mal ? Je teste. C'est bon, ça passe. Je vais me demander où que tu passais, je n'avais pas vu le... Dans cette maison, il y a un accès au labyrinthe. Oui, par le garage, non ? Oui, on doit aller m'touiller l'oiseau avant. Par le... Par l'idée... En plus, elle de bain ? Oui. Bon, on doit aller m'touiller l'oiseau avant d'aller au labyrinthe. Ah, des fois, il y a des petits lags, par-ci, par-là. Salut, senpai. Alors, encore une fois, je rappelle, on est en Gameplay Coop, donc forcément, en termes de suivi de tchats, ce n'est pas ça. Donc, ne vous fâchez pas si on ne lit pas vos messages. Ça ne sert à rien. Je vais se fâcher pour ça. Par la porte. Par la fenêtre, si je suis dedans, c'est bon. Ok. On peut voir toutes les fenêtres quand on est à l'intérieur, j'ai l'impression. Il est à l'étage. J'oublie qu'on peut fermer les yeux. On est au nettoyage. On est au montant là. Oui. C'est bizarre ? Il y en est partout, comme ça. Oh, la bêtise ! J'ai tiré ma flèche. Ah, c'était ça, ce bruit ? Il faut tirer sur quoi ? Sur la scie. Ah, il y a une preuve. Il a tué un oiseau. Ah, c'est une colombe morte. Il était déjà mort. Il ne reste pas grand-chose de la colombe. Non, c'est en nettoyant la prise piège, là où je suis. En nettoyant la tâche, j'ai tiré. Et donc, en fait, j'ai perdu la... Qu'est-ce que c'est que ça ? Là où je suis, il y a un piège. Ok, mais là, il y a un espèce de truc bizarre avec des bougies. Ah oui, c'est normal. C'est dans le bâtiment. Oui, c'est toujours ça, là. Oh, la fléchette. Nettoyer, balayer, les fléchets, toujours pimpant. Tu n'allumes pas la lumière pour vous, ça ? Si, si, si. Vas-y, on fait clignoter pour attirer tout le monde. Oh, quelle danse. C'était magnifique, oui, merci. Inutile, donc obligatoire. Toujours. Oh, non, mais ne me fermez pas, je suis en train de danser. C'est nul que ça. Non, je ne t'ai pas vu danser, toi. Ils ont rendu nous. On te laisse un démonstration privée. Tu n'as que ça à faire, danser, franchement, alors qu'il y a une personne qui est disparue ? Non, mais c'est trop facile. Alors, du coup... Hop. Continue. Je suis en train de repartir par l'arrière. Parce que le point semble être en dessous. Attention, on peut trouver dans l'herbe. Ah, ça, on peut nettoyer. Et ça fait des points bonus. C'est quoi ? Quand tu nettoies la tâche de sang, ça fait masse bruit. D'accord. Preuve bonus enregistrée, OK. 3 sur 17. Ah, c'est blindé en bonus, ici. En fait, on prend des sorties. Il faut aller à l'intérieur. Il faut descendre. Par l'autre maison, je crois. Non ? Il y avait un accès depuis la salle de bord de la... Oui, ça fait rentrer dans la maison, là, moi. J'ai un crochet au cas où, mais je peux éviter de l'utiliser. J'ai trouvé une entrée, là où je suis. Il y a une fenêtre où vous êtes à côté de la cuisine, là, ici. Donc, vous pouvez rentrer par là. S'il y a des tâches de sang au sol, on peut les détruire. Les tâches de sang au sol, je n'en vois aucune pour l'instant. Attention à vos lignes. J'ai vu. Les tâches de sang. Je ne vais pas prendre ça dans la rue. Le sol est sale, mais il n'y a pas de palais de sang. Il n'y a rien, là. Bienvenue en enfer. Je serai bien venu. Non, voilà. Je fais un beau trait. Mais j'ai l'impression qu'on arrive au même endroit que la dernière fois. Ou presque. Bah, ouais. On est à deux pas, là, dans la maison qu'on avait visitée, forcément. Oui, c'est ça. Mais tu as deux entrées, en fait. D'accord. Ah, quoi que, celui-ci, il y en a qu'il y a un truc bizarre, là, au sol, que je n'ai jamais vu avant, qui produit des sortes d'ondes extraordinairement, je ne sais pas, vertes. C'est très, très bizarre, qu'on se le dise. Ah, oui, je le vois là, ouais. Ça, c'est un détecteur de mouvement ou un détecteur de bruit ? Bonne nuit, Kyo. Faites vos rêves. Merci de passer. Prends soin de toi. À la prochaine. Bonne nuit aussi, K2M. Faites vos rêves aussi. Et bonne suite de vacances. Et gentiment se coucher, ouais. Allez pas vous coucher, restez avec nous, bordel. Coucou, Yville. Qui parle ? Je suis avec Linz, ici, Staff 52, et Vae. On est en train de jouer sur The Blackout. Ça crée comme ça, le Blackout. D'ailleurs, il faut que j'enlève ma quiche, moi. Le Blackout Club, comme ceci. Le PC, là, c'est une preuve aussi. Trouver la personne disparue, oui, c'est bien, mais la personne disparue est dans l'onde. Alors, on ne peut pas le désactiver. Ah bon ? Il y a un dormeur là-bas. Ah, oui. Il y a moyen. Il faut que tu fumais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le... Ok, non, j'ai rêvé. Toujours pas important, c'est ça. Ça va rester, ça, c'est foutu. Et donc, d'ailleurs, il y a un lien multi-twitch. Tu as partagé celui-ci, c'est bon, tu l'as eu ? Ok. Ouais, il fallait juste le prendre en photo, en fait. Ah bah maintenant, il ne reste plus qu'à se barrer. On a juste à remonter, à se tirer. Bon, il y a un dormeur à droite, là. Mais au pire, on le calme. J'allais le coffre, hein ? Oui, c'est ça. Comme ça, on se tire et c'est réglé. Bandage et chocolat. Ouais, mais du coup, je ressors directement, on n'en a plus besoin d'objets. Qui est-ce qui a fait des pétards ? Je peux moi. Qui a fait quoi ? Et pourquoi ? Ok, ok, ok. Bonne nuit, Transformers Zoo. Ah non, on s'est dit juste bonsoir à tout le monde. Ok, d'accord. Oh, il y avait une caisse, là. Ah bon, on n'est pas rentré par là. Si, si. Ah non, on n'est pas rentré par la gauche. Donc non, on n'était pas arrivé par ici. Et une troisième mission d'accompli. C'est qui, les patrons ? Hein ? Enfin, on n'est pas encore arrivés au bout, c'est vrai. Ah, ça va, là, il n'y a plus qu'à se barrer. C'est ça, ouais. Tout le monde court. Et on y est. Pour quand même des rêvals. Allez, curé, ouais. Mip, mip. Ah, attendez, je suis en V. J'ai glissé dans le chemin. Ah, zut. Tu sais ce qu'on dit, hein, sur les Run For Your Life. Débrouille, toi. C'est bon. On y est. On est poursuit par des grenades flash. C'est ça. C'est pas grave. Ah non, je vais renverser ma bière. Allez, partez. Ah, je ne peux pas mettre le piège. Ah, regardez, je suis en l'air. Je suis en train de voler. Je suis au-dessus de vous, ça va figer. Ouais, j'ai vu ça. On se débrouille bien ce soir. J'avoue. Je s'appelle la forme. C'est Dr. Papy, comment ça va ? On va mener des enquêtes de nuit, en fait. Tu peux toujours te montrer avec un proverbe qui ne veut rien dire. Ok. Quand les poules mangent leurs grains, les chiens crient à la mort. Ok. Ça fonctionnerait très bien avec le jeu, en fait. Bon, niveau 4. T'es déjà niveau 4 ? Oui. Ben non, je vais vers le niveau 4, je pense. Ah, j'avais dit... On en a mis deux lives pour arriver au début du livre. Non, mais c'est parce que je suis doué. C'est tout. Attention, rêve ! So I learned that this may actually get to someone. I want you to prove it. I dare you. Bon, petit débat sur quoi maintenant, puisqu'on a fait la nourriture tout à l'heure, le Coca-Cola ? Alors, il nous reste la religion, la politique, qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment ? Ah non, religion et politique, jamais en live. Jamais en live ? Ah, je le fais souvent, moi. Jamais en live. On le fait souvent chez nous. Bon, tant que personne ne se grimpe dessus en essayant de se tuer, tout va bien, en fait. On peut en parler. Non, parce qu'on grimpe dessus, d'accord. Oui. Attends. Il y a quoi d'autre quand on peut parler comme truc ? Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est racisme aussi. On se grimpe dessus, ça va. Ah bah ouais, pourquoi pas. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon. Je suis quand même vachement... Alors, vous remarquerez que mon personnage est blond, avec une peau noire, mais noir-noir, c'est... C'est... On est couleur charbon, en fait. Vraiment. Mais il est noir bizarre, ton perso. Oui, non, mais c'est pour ça que je l'ai pris. On est d'accord que c'est pas du... On est d'accord que la peau noire n'est pas noire comme ça, là, on dirait qu'il est en chocolat. Chocolat, ça n'a pas été foncé. Alors, je suis désolé, le chocolat, c'est marron, c'est pas noir. Le chocolat noir reste marron foncé. Il n'est pas noir comme mon personnage. Chocolat noir, on peut être noir comme ça, d'accord. On dirait que c'est pas de la peau, en fait. On dirait qu'il est en... Je sais pas. J'ai tellement la flemme de le lire. On a reçu un dossier de tracker. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai eu la flemme de le lire. Il peut vous servir à envahir une autre partie et agir contre les autres joueurs. En utilisant le dossier dans le van des trackers, vous activerez le mode de jeu tracker et des trackers pourront envahir les parties que vous hébergez à l'avenir. Si vous n'envahissez jamais aucune partie, vous désactiverez le mode et les parties que vous hébergerez ne sont probablement pas envahies à l'avenir. Découvrez-en davantage en vous rendant au van des trackers. Et le van des trackers... C'est là ! Est-ce qu'on devient tracker ou pas ? Par exemple, je crois que c'est solo d'être des trackers. Si je l'actif, en fait, on a les trackers qui peuvent venir dans notre partie. Ah oui ! Ah, non ! Tu penses qu'on est assez doué pour ça ? Je ne suis pas sûr. On se débrouille pas mal, là, en vrai. Oui, mais justement, pas mal. C'est pas on se débrouille, c'est on se débrouille pas mal. Ça pourrait être pire. Coucou, Isa ! Comment ça va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comme vous voulez. Moi, je règle les couleurs de ma capture. Moi, j'attends de pouvoir avoir assez de foutu en disque pour m'acheter un masque crâne. Donc voilà, mon personnage est comme ça. Il a des yeux bleus, mais tu vois que ses yeux. Il a des cheveux blonds. Et il est noir. Mais quand on dit noir, c'est pas genre un peu noir. C'est noir, noir. Je crois qu'ils se sont trompés de couleur, en fait. Ça existe noir comme ça ? Non, 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 ça n'existe pas noir comme ça. Alors, je pense que ça existe, mais quand toutes les lumières sont éteintes. Je connais des gens très, très... Je connais des gens très, très noirs, mais... Oui, voilà, en fait, là, le personnage absorbe la lumière. Il est noir. C'est ça. Il absorbe la lumière qui est autour de lui. C'est un trou noir. C'est ça. C'est pas quelqu'un de très noir. Hé, comment tu parles de moi ? Allez, allez, c'est bizarre, quand même, le bonhomme. Il est où, il est où ? Attendez. Non, regardez, bizarre, quand même. Ouais, d'accord. C'est une ombre, c'est une ombre, le mec. Il n'y a pas de relief. Chapeau n'a pas de relief, en fait. C'est normalement la réflexion de la lumière. C'est que tu vois le nez. Non, mais c'est pour ça. Là, non. C'est lui, la silhouette. Si tu prends des yeux verts, etc., tu les vois moins, mais bleus comme ça. Des yeux bleus bien pétants, avec une peau de couleur noire. C'est terrible, effectivement. Coucou, Urtica. C'est très bizarre. C'est vraiment ça. C'est de la cire. La pâte à sel. Tu sais, la... Comment c'est ça ? La pâte à sel, tu vois ? La pâte à sel, tu vois ? Du chocolat. Damien qui nous dit, attention, Lynne, ça a des idées mal tournées à chaque fois. Donc non, on n'utilise pas le verbe grimper. Ouais, là, là. Il y a une série de mots comme ça, sur lesquels on a l'esprit mal tourné. Mais je l'assume. Comment ça ? On tue. Alors là, par contre, c'est le genre de truc où... Non, c'est pas moi. Moi, jamais. Non, moi, je suis pur et innocent. J'ai fait le test. Moi, j'ai pas l'esprit mal tourné. C'est pas vrai qu'il n'assume pas. Bon, on est reparti ? Bah, écoute, si tu veux. Ah, bah, tant que vous êtes partant. Une petite dernière. Bah, allez go. Une petite dernière et puis après, je m'arrêterai là, par contre. Je nous abandonne déjà, Staff. Pour aller sur autre chose, j'imagine. Ouais, je pense que je vais retourner sur Mist. J'ai pas pris ma dose, en fait. Oh, quelle danse formidable. C'est ça, Billy Elliot. En même temps, Damien, je l'avais vu sur son chat. Oh, vous êtes beau. C'est quoi la... Tu as découvert combien de temps, Mist, Linz ? Je l'ai fait jusqu'à 2h au matin, jeudi, et aujourd'hui, 1h. Ah ouais, donc, j'ai déjà une dizaine d'heures sur le truc. Ouais, mais je suis sur une partie ici qui a 3h, en fait. Notre mission perturbée. Prendre les grenades à mousse. C'est pas que les parents, les profs et les flics. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui tire visorément les ficelles. C'est toute cette fichue ville contre... Eh bien, nous devons rencontrer à Redacre... Non, nous devons montrer, pardon, à Redacre que nous n'avons pas peur. Alors faites juste comme si. Réveillez les copains, demandez-leur de nous rejoindre, ou, si les choses tournent mal, de nous remplacer. On l'a déjà eu, ça, comme texte. C'est le même que Redacre. Ouais, c'est le même, ouais. C'est nul. Je pensais qu'on aurait des missions... Bah, en fait, il y a des missions qui se répètent un peu, en fait. Mais là, c'est le briefing de la mission, parce que de récupérer de la mousse, on en a jamais eu, en vrai. Ah mince ! La tuile, en fait, il y avait un indice et... Et où ? Eh bien, en fait, il y avait un Lucille, juste devant l'indice. Ah mince, tu t'es échappé déjà ? Oui, j'ai déjà perdu de la vie. C'est cool, hein ? Bah, il l'a plaqué, là. C'est bon, l'indice ? Tu l'as récupéré ? Oui. Donc, on peut s'éloigner rapidement de ce bonhomme-là, sans qu'il nous pose problème. Ok, on se suit. Ouais, je suis. Non, non, mais on le tue pas, au pire. On le laisse là et on se barre. Il est un peu en mode alerte, et le reste du temps, on se barre. Très bien. Est-ce que c'est pas lui qui va appeler la... la silhouette ? Il y a des bombes de mousse, ici. Ok, on arrive. En fait, je crois que j'en ai pris cinq. Il y en a plus loin, là-bas. Il en faut dix par personne ? Non, il en faut dix en total. Ok, non, ça, c'est bon. Il y a quelqu'un dehors, là, non ? Oui, il y a un, il y a un dormeur. Il y a deux dormeurs, je suis dans l'herbe. Il y a d'autres trucs par là-bas. L'herbe ne fait pas de bruit, donc on peut y aller. Il y a aucune réponse. Non, mais comme je dis, je peux pas lire trop le chat, en fait. Et effectivement, là, je te vois un re-salut, désolé, ma connexion a crash. Donc, c'est bon, je t'ai vu. C'est joli, ici. C'est joli, il y a aussi une plaque par laquelle la chaîche peut crojeter là, si vous voulez, non ? Je suis en train de regarder si tu trouves autre chose. Ouais, non. Alors, sur le toit, peut-être, sur le toit. Il n'y a pas une entrée sur le toit. Si, il y a une fenêtre trouvée sur le toit, mais je sais pas si on peut l'attendre d'ici. Un petit coup de grappin, si vous voulez. Non, mais regarde, ça va faire un peu. Voilà, c'est bon, ça passe. Hop là. Ah, un petit coup de grappin. Au final, le grappin n'est pas forcément super utile, je trouve. Je pense qu'il est utile quand on est sous terre. Ah, peut-être, ouais. Je pense que le jeu est un peu trop permitif avec les sauts. On arrive à atteindre facilement les bords de toit, les fenêtres, là, en sautant. Du coup, ça fait perdre un peu de l'utilité du grappin. Attention. Ta-da ! Alors, ramasser, ramasser. Il en faut combien, chacun ? Il en faut 10 au total. Il y en a déjà... C'est pour tout le monde. Moi, je viens de les ramasser à zéro pour l'instant. Il y en a là, celui de la staff. Il y en a deux, du coup. Là où je suis. Ouais, j'arrive. Les pièges arrosés de mousse. Il faut arroser 10 pièges ou désactiver de manière permanente. Ok. C'est bon ? Je crois que c'est dans le sous-sol. Tu t'es perdu, staff. Tu les as pris, c'est bon ? Non, non, bah de toute façon, tout le monde les a, là, donc c'est bon. J'ai pas besoin d'en avoir. Au pire, ça te permet d'en faire quelques-uns quand même. Pour l'appel, si jamais... Avance, staff. On part. Tu gardes l'appel au cas où. Faut descendre par là. Parce que là, il en reste deux des grenades à mousse, si tu veux. Là où je suis. Ah, il est mort. Il y en a un autre. Bon, bah j'ai récupéré les autres grenades, du coup. Allez-y, sortez, 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 sortez par ici en bas. On doit descendre par là, non ? Par où ? Non, il faut sortir par là. Ah, non, on peut pas passer par là. Bah, je sais pas, moi, les pas, ils me disent d'aller par là. C'est bon, tout va bien. Il est chocolat noir-marron. Non, il est juste noir. C'est tout. Noir-noir. Il y a les trucs à prendre d'après les poteaux. Il y a des arbres. Mais c'est pas ça, normalement. Viage à rosée de mousse. C'est peut-être des... Il y a neuf trackers, c'est peut-être un trackers. Peut-être des trucs bonus. On les verrait de si loin. Mais attends, mais tout est sous terre. Il faut descendre, ouais, c'est ça. On aurait pu tellement descendre par là. Ça a l'air, oui, effectivement. Ah, mais il y a un autre là-bas. Un autre machin. Attends, est-ce que ça nous donne... C'est quoi qu'il y a là-bas ? Il y a un autre qui cligne de l'autre côté, là-bas ? Du coup, ça sert à quoi, ces espèces de V ? C'est des... C'est des posters. Ouais, c'est des affiches. Prends de l'autre côté, de l'autre côté, ouais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais je trouve pas l'intérêt, là, c'est pas dans la mission, en fait. C'est peut-être la suite de la mission, alors. Affiche, à shooter à votre instant. Je vais ramasser quatre, peut-on en ramasser combien ? Une pour le moment. What was next ? Une de moi... à ramasser. Ils ont dit, attends, il y a une preuve là-haut, sur l'arbre, regarde. Ouais. Vas-y, va la scanner. C'est bizarre, tout ça. Nickel, bien joué. Personne n'a un bandage pour Vay? Non. Je sais pas combien ça remet, mais pour l'instant, ça vaut pas le coup de... Attention de dormir derrière vous, Vay, vay, vay. Oui. C'est bon, tu l'as eu, Nis. Je suis trop loin, pas activé. J'entends un bruit dans le coin, là. Bon, on va par où, alors, là, maintenant ? Par là, là où je suis, là où je suis, la maison. Je suis en train de te rejoindre, là. Il y a un sac au sol, là. C'est bon, genre. On est tellement discret. C'est ça. Chut, je suis accroupi, personne ne me voit. Quelqu'un à l'intérieur, apparemment. Là, il y a... Une caméra, attention. Eh, merci, docteur Papy. Oui, toi, pour l'abonnement. Il y a une parmi nous. Bien, on a vu, là, salle-toi confortablement, n'espérant que tu s'en tireras bien, ici. Je sais plus si tu t'es dit bonjour, Shaina. Mais si, forcément, je t'es dit bonjour. Tu écrivais déjà avant. Je crache ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas d'entrée ? Attends, je vais aller au-dessus. Il y a une entrée par au-dessus, ouais. Oh, punaise, il y a un. Attends, je vais essayer de le faire sortir, lui. On se s'en tire. Cette scène. Oh, cette scène. Bon, on peut rentrer, là, maintenant. On se tire. Est-ce qu'il y a une entrée dans la maison, là, par là ? Il y a un truc bleu, là. Pourquoi il y a un truc bleu ? C'est dehors. Ok. Avance, avance, avance. Ça va peut-être autre chose. Je vais fermer la fenêtre, mais... C'est mal au doigt, apparemment. Attention, il y a la... Là, il y a de la moquette, et là, on peut rentrer ici. Ok, d'accord. J'ai de la fléchette qui est prête, si jamais, hein. Non, mais normalement, c'est bon. On peut y aller tranquillement, là. Il y a encore des... Il y a encore des grenades à mousse, là. J'ai 22 ans. Allez, staff, il y a des grenades à mousse juste ici, si tu veux. J'arrive. Sur la table. Ah, tu t'es rasé ? Sur la table, sur la table, sur la table. Ouais. Ah oui, voilà. Ah bah, il faut la voir, la truc. Je pensais que c'était comme les produits ménagers, moi, en surveillance verte. Allez-y, descendez. Je suis en cours. Là, go. Le petit coup de lampe torche dans le village qui fait plaisir. Tout plein de bisous, merci. Il y a un drone pile en dessous de nous, là. Attends. Go. Moi, je peux le drone, je peux peut-être les désactiver. Attends. Il s'est retourné. Wow, 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 wow. Récule, recule. Bouge, bouge, bouge. Mange, passe, passe. On va descendre par là. Tac, je suis descendu. C'est bon. Attention, ça va s'arrêter, là. Il est dans deux secondes, c'est fini. Bon, il y en a d'autres. Mais il y en a partout. Bon, bah, il y a un dormeur. Il y a des pièges aussi partout. Ils en mettent beaucoup. Les pièges, ce n'est pas Alain qu'il y en a partout. Les pièges, on doit acheter des bombes de bouse dessus pour les désactiver. Ah bah oui, c'est logique, t'as raison. Il y a des musiques là. C'est rien, c'est les sourds qui jouent avec les tuyaux. Par contre, il n'y a qu'un seul type de piège qu'on doit désactiver. Est-ce que ça va passer là ? J'ai l'impression que ça ne passe pas. J'en ai là, moi, des pièges. On en a zappé en fait. Mais... Il y en a un sur notre gauche. Est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux tenter ? Nickel. En plus, il y a un coffre au bout du machin. Non, ça ne marche pas très bien, ça. T'as réussi à l'avoir, Vae ? Ah oui. Oui. Le coffre est accessible. Il y a quoi dans le coffre ? Un piège endormissant. Ok. Bon, Twitch, normalement, tu n'as pas l'insclamation Twitch, Anonymous. Ah, mais il y en a un là-haut. Vous savez, je ne dirai pas forcément plus sur Twitch que je lis sur Youtube. Ah, il y a un autre coffre au coffre. Bien joué, c'est parce qu'il a eu... Ah non ! Oui, ça va, ça va. Attention, il y a un qui a entendu le bruit là. ils font comme nous dans la journée un bruit en fait on dirait un peu du bête du dead by daylight ouais non c'est pas vraiment non pas du tout mais il ya le côté coop mais c'est tout quoi il n'y a pas de joueurs qui craquent que des IA attention stuff apparemment il y a un piège je sais pas si je peux pas le je sais pas s'il compte celui là et je le pète ah bah non il compte pas c'est nul ça s'en est un j'en ai aussi fait plusieurs qui n'ont pas compté attention y'a quelqu'un qui n'est pas l'escalier c'était moi mais je me souviens qu'avant faut faire que les marques et en fait mais c'est nul oui là celui que j'ai fait la forme non non justement faire que les marques et effectivement il n'y a pas d'autre possibilité alors je sais pas si tu répondras bien il y en a un à droite donc lui il faut pas le faire je suis là oui par contre ouais ouais donc lui c'est ok c'est fait ensuite mais tu t'en sors pour nous rejoindre en fait non mais ça va je suis pas repéré ou rien c'est juste que c'est je suis loin passe par l'intérieur de la salle perdu mais je le vis bien il ya un piège en dessous il faut sauter sur la bouche d'avoir quoi attention ouais ça a l'air de faire le tour et la réparation il ya un coffre à côté allez le fou le corps au pire à main j'étais en train d'essayer de je me rapprochais un maximum de lui bondage et brutard on va pas avoir de pièges par là-bas attention il va se réveiller et il ya un coffre juste là aussi là et il est tombé je crois je suis descendu crochet je suis descendu pour atteindre les autres pièges débris bizarre je crois je t'en ai pas l'appel j'ai pas l'appel j'ai pas l'appel on va l'esquiver tranquillement j'espère qu'il ya pas à lui c'est à la vache l'enfoiré m'a chopé m'a chopé c'est bon tu étais pas ah ok j'allais dire tu ne bouge pas c'est une preuve là le quelqu'un c'est fait ah nickel tuc des pièges en bois ça monte pas dessus ah oui il faut là c'est quoi ça c'est bon pour continuer en haut ou pas ah oui pour continuer en haut je crois tu crois pourquoi pour aller où les pas me disent d'aller en haut il y en encore deux à cet étage je suis resté coincé dans le décor ça m'a touché une corde qui restait coincé dans le décor en fait carrément du coup ça a fait du bruit quoi en fait si je suis dans un endroit où il y a des cordes qui se déplacent et je suis resté coincé dans le mur il y a une corde qui est restée avec moi quoi en fait donc ça a fait du bruit c'est pour ça que je râle parce que je suis resté coincé dans le mur alors je pensais continuer à avancer ça y est plus qu'un piège et je crois qu'on a plus de chances d'aller par il ya un coffre là il ya un coffre premier un coffre mais il est sous là vas-y 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 prenez le coffre est passé oui ça les prenez le coffre prenez le coffre courez courez descendez ici par contre j'ai plus de je peux trop je vais moi je vais revenir ce n'est pas aïe quelle tiche aïe ils m'ont ils m'ont trouvée non ça va c'est bon ah pourquoi je sais pas il est venu sur moi les pétards ont pété il est venu sur moi je les c'est fou parce que j'avais mis les pétards bien loin derrière enfin de l'autre côté de là il ya quelqu'un car ouais j'ai pas compris moi j'en connais mousse mais j'en ai pas un j'en ai plus j'en ai pas non gardé la dernière gardé il nous reste un pété c'est ça que je dis c'est parce que moi il m'en reste juste une mais on doit la désactiver c'est là pour passer attendez mais faut je trouve mon chemin pour descendre à moins qu'on court peut-être non est ce que ça va figer la première personne ou est ce que ça va faire quelque chose de pire tu en as une de mousse toi et tu ou pas moi j'en ai quatre encore alors il faut que je vous rejoigne voilà encore faut-il que je vous rejoigne y'a du monde y'a du monde y'a du monde ça parle et non non c'est pas la canicule normalement je suis ici de vous rejoindre ah oui la pièce là elle est complètement insonorisée quoi que pas tant que ça en fait quand on marche ça fait un petit peu de bruit quand même ça y est je suis là et c'est gaffe il y a une ia il y a un dormeur il faut juste que tu celle-là j'excuse ça je m'en parle ok il faut placer les affiches maintenant pour partir sur nos pas et la porte là ce serait pas plus court je sais pas les femmes me font passer par là attention elle dorme par là bas attention la caméra c'est pas pas on va y'a hop let's go au dessus ici il y'a aussi des coffres normalement oui il y'a deux coffres de chaque côté oh des pétards que des pétards ouais oh il y'a la femme qui arrive sur moi on va on est foutu Amiol vaillel qui se bat ça vous en sortez ? c'est bon il est mort il faut les mettre où les posters ? dehors de dessous il faut remonter donc il y avait bien une suite à cette mission quand même oui parce qu'on avait trouvé les posters dehors je remonte il y'a la forme qui me court après je suis poursuivi non elle est sur moi la forme ah non elle est sur moi je suis dans la maison je vous attends ou je sors ? ben on sort en fait tout le monde est déjà parti là en plus oh punaise il est derrière moi attention il y'a qu'un ? ah ouais il y'a un vigile enfin un vigile ou un lucide plutôt avec sa lampe torche je peux rien faire sur eux ah ok ah si mince elle a coté de nous la saleté est-ce que est-ce qu'il est encore là ou pas ? il est juste là juste à coté de Staff il y a fait ah bah il m'attrape ah mais il y a plein de monde en fait grave je vais déglinguer de porte ok va y'a bien ici va y'a bien ici non je veux pas stop il y a Staff qui court encore ok Staff tu t'es fait attraper ou pas ? non pour l'instant il court non non pas encore ok c'est bon à tout le monde là ? non mais j'ai carrément perdu tous les objets que j'avais sur moi bah toi avance va y'a avance va y'a une affiche qui pose à 39 mètres moi j'ai qu'une seule affiche par contre ouais moi j'en ai 3 non j'en ai ah j'en ai plus d'affiche bah c'est Staff qui doit les poser sauf que Staff il peut le suivre plus plus ouais mais ça va ça va ça va je vais les poser celle que j'ai là haut 43 mètres au dessus putain là y'a un dormeur allez je vais mettre la dernière en vitesse merde c'est pas du tout ce que je voulais faire mais bon oui j'ai pas compris mais euh bah j'ai mangé ma barre céréalière et euh... ok salut Phantom comment vas-tu ? le principe du jeu c'est un jeu cohab je suis actuellement avec Linz Staff 132 et... vous voyez qui euh... et le but du jeu en fait c'est de réussir à un copier de courte mission barrez-vous barrez-vous j'ai posé barrez-vous non il en reste une là je suis ah non il en reste 2 c'est naze j'ai qu'une affiche je pensais que c'était la dernière non non mais c'est bon voilà il te reste plus qu'elle est posée celle qui reste là à côté de toi Staff et normalement on devrait être bon il y a un... il est désactivé tu veux y aller il est désactivé il y a un lucide barrez-vous qu'est-ce 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 qu'est ? merci il y a la forme il y a la forme elle est sur toi elle est sur toi avance non elle m'a chopé moi aussi la forme me tient on va pas mourir sur la fin quand même on est arrivés reviens ici Staff arrête de courir choppez moi non elle m'a eu aussi du coup non ah c'est dommage on était à deux doigts la forme vous tient on nous tient tous va-t'en va-t'en allez-vous-en 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 laissons-les parce qu'on essaie de se barrer ça sert à rien là faut qu'on reste comme ça parce que j'ai voulu te sauver en me disant c'est bon il y a le temps et elle m'a eu sur la fin quoi on perd un pourcentage en fait dans le multiplicateur d'équipe mais on s'en serait pas à sauver on perd un peu de points mais ouais au moins on réussit la vision ouais c'est un multiplicateur c'est 1,75 à la base donc ça va on est large ouais on perd 0,25 par personne qui finit pas la mission je suis à toi oui toi qui viens de te donner c'était cool c'était cool merci beaucoup pour l'avouement il y a une parmi nous il y aurait vu l'installe-toi confortablement en espantant qu'il s'en tira bien ici et mon système ne se met toujours pas à jour il plante complet le système d'alerte alors faites un rêve voulez-vous souhaitez-vous vous en souvenir ? euh oui mais ça sert à rien parce qu'on entend rien ce qu'il raconte qu'est-ce qui s'est passé sous notre tête nos parents nous essayons de contrôler tout tout comme vous mais nous avons besoin de votre aide vous devez prier pray pray to us dance for us that's my name en gros ça dit juste vous devez prier pour nous un truc de danger je crois ouais j'écoutais le truc désolé il disait les trucs c'était des fois je voudrais pleurer et rire en une fois et t'as la voix qui dit tu dis que tu veux pleurer et rire une fois, eh bien, viens avec moi et je peux m'occuper de la moitié de l'équation. Viens, et, viens rire avec moi. D'accord. Mon nom s'appelle Rire. Mais c'est quoi cette voix, en fait ? C'est ce qui possède les gens ? C'est la chose qui nous court après ? C'est la chose. Oui, peut-être. Je pense que c'est ça, la forme. C'est peut-être la voix de la shape ? La quoi ? C'est peut-être la voix de la shape, enfin de la silhouette qui... Ouais, je pense que c'est ça, la forme. La forme, Bells l'a appelé papa, quand même, dans l'intro. Ah bon ? Oui, à la fin de l'intro, elle dit, non, papa, papa, fais pas ça, un truc comme ça, et je sais plus ce qu'elle dit, mais du coup, est-ce que ce ne serait pas le père de Bells ? Papa, papa, va me sauver. Ah, elle appelle son papa, va me sauver. D'accord. Parce qu'elle avait son papa au téléphone plusieurs fois où elle voulait appeler son père en lui disant papa, papa, ils sont sur moi, et tout ça, donc... Faut revoir les rediffles. Bah, voilà. Mais tu nous le diras, voilà. Ouais. C'est les DJs. Merde. J'ai quelqu'un qui demande s'il n'y a pas de vegan de dispo pour tondre la pelouse. Moi, chez moi, c'est Théo, ça. De vegan de dispo pour tondre la pelouse, pourquoi ? Pour aller brouter sa pelouse. Ah ! Mais non, mais il faut nourrir la vache qu'on va manger... D'abord, il faut la masser, il ne faut pas oublier. D'abord, on masse, la musique, tout ça, et voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et masser au saké, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui faire faire du yoga à la vache ? Non, c'est bizarre comme mot. En gros, est-ce qu'il y a eu un massage ? C'est, on l'a perdu, on l'a perdu. Désolé. Est-ce que je vous demande, est-ce que ça a un goût de saké, du coup, après ? Comme viande. On t'a intérêt à la faire picoler quand même beaucoup, la machin, pour qu'elle a senti le saké comme viande. Non, mais si on la masse au saké tout le temps, on continue. Est-ce que du coup, le saké ne rentre pas dans l'épiderme ? Ah, le saké sert d'huile de massage, en fait ? Voilà, c'est ça, tu viens de comprendre. Mais bien fou, ça fait trois heures qu'on lui dit. Mais oui ! Et moi, je pensais qu'elle le boue, le saké, la vache. Elle a massé au saké. Tu crois qu'on va mettre un saké pendant qu'on la masse ? Mais c'est encore plus ridicule. Comment tu veux qu'elle se détende, la vache ? Si on veut que tu lui faire boire, tu lui mets sur sa peau le saké. Donc en fait, Staff, il avait compris que d'abord, on venait bourrer la vache. Attention, c'est un mot de jeu de mots. Pour qu'elle soit détendue, un petit saké à massage, je pensais qu'elle le buvait, qu'elle venait à boire. Encore mieux, t'as la vache. Mais au moins, elle est détendue. Au moins, elle est vraiment détendue. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh, sacrée coutume. Ça vaut pas un bon coulet bien fumé de Tchelloué. Ça vaut pas un bon KFC, je crois qu'il y a à dire. Ça vaut pas un bon KFC, de toute façon, toutes vos conneries. Ah ben, il y a de quoi être content, Clem, alors, dans ce cas-là. Une vache bourrée. Mais du coup, est-ce qu'elle est imbibée d'alcool ? Est-ce que le saké se ressent quand on mange la viande ? C'est la question du jour, je pense. Pardon ? Je me demande vraiment si la viande a le goût de saké, du coup. Non. Un peu. Non, du tout. Donc en fait, c'est vraiment histoire que ça sert à rien. Ouais, le saké, c'est les mecs qui le boivent. C'est donc pour ça, en fait. Ouais, ok, d'accord. Le saké sert à détendre les porcs dans un élevage de bœufs saké. Non, elle a pas le goût de saké. Moi, j'ai pas trouvé. Merci beaucoup pour le raid, Mosco. Merci à toi. Attends, faut distribuer les quiches. Et bien sûr que j'ai souhaité l'abonnement de Nera. Ah oui, tu vas juste qu'entendre. Ah, moi, j'ai rien vu, en fait. Mais dis donc. Tac, ça, c'est bon. Ah, ben voilà. Les porcs, les vaches. Ben voilà. Il y en a un qui a suivi. C'est bien. En tout cas, c'était bien cool. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller chasser des zombies. Sur les bugs ? C'est de l'abandon. C'est de l'abandon. Sur les bugs ? Quel bug ? Les bugs de Mist ? T'as plus de bug quand t'as l'arté ? Ah, on peut offrir un tribut ? Ben non, il y a eu des mises à jour depuis hier. Sacrifiez votre corps. Ouais, mais le tribut, ça te remet à zéro, je crois, le tribut. Mais moi, je crois que si on sacrifie... On sacrifie quelqu'un ? Ben Staff, il est devant, vas-y. Non, mais en fait, je crois que ça remet ton personnage à zéro, en fait. Ouais, ouais, il y a 6. Ouais, c'est ça. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Ben, quand on a marre et que tu veux réévoluer, ou dans un moment, c'est ce qui fonctionne. Peut-être que c'est comme sur les clickers, sur les idoles games, sur les mobiles. Peut-être que si tu sacrifies, t'as un bonus plus intéressant après pour les points, ou genre de choses, tu montes plus vite. Je sais pas. Ou alors, t'as mis tes niveaux dans quelque chose que t'as pas envie, et mal distribué, et tu veux sacrifier pour recommencer. Tu vois, comme moi, j'ai mis un niveau dans un... Oui, partie de Marlon. Dans un pouvoir majeur, qui me sert plus, parce que je l'utilise... C'est la Lenzoula. Ben, je pourrais recommencer à zéro. J'ai trouvé un truc au pied de Vae. Ah. Les chaussures. Avec qu'on se reçut un stalker dossier. Non, non, mais il y avait un dossier à ses pieds, en fait. Donc, c'est parce qu'on a lu juste avant la partie précédente, que j'ai fait la lecture, et tout, que t'as rien écouté, en fait. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Dossier de tracker reçu. Vous avez reçu un dossier de tracker. Un dossier de tracker peut servir à envahir une autre partie et agir contre les autres joueurs. C'est ça ? Oui, c'est la première fois que l'on joue ensemble. D'accord, ben j'ai pas... Ouais, non, j'ai pas écouté, en fait. J'écoutais pas du tout. Toute première, quoi. Je t'aimais tellement pas écouté, ça me dit strictement rien, en fait. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Désolé. Attends, c'est un peu trop vivante, en fait. Tu peux me le relire, du coup ? Que je l'ai appelé, ou le texte ? Renni-le, oui. Non, 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 je l'ai appelé, je l'ai appelé. Donc c'est ce qui permet, en fait, de rentrer dans la partie des autres joueurs, en fait. Et venir pourrir leur partie. C'est ça ? Oui. C'est ça. Le truc qui nous disait au début du jeu, en fait, qui permet de révéler la position des joueurs aux ZIA, en fait. Tu les espionnes, après, tu les prends en photo et tu... Tu vas aller rentrer dans la partie, je sais pas. C'est sympa, comme truc, mais comment tu peux lancer cette option de track et écho ? Le wagon, le tracker qui est là. Je sais pas comment j'ai fait. Ah ouais, il y a un wagon qui s'est ouvert. Il est fermé, mais si tu l'ouvres, en fait, ça ouvre au tracker chez nous. Il se passe rien qu'on t'appuie, hein ? Je prends le jeu pour devenir tracker dans vos parties. C'est parce que tu es dans ma partie, tu dois quitter la partie pour te mettre en partie solo. Ah, d'accord. Et comment on sait si jamais il y en a un de joueurs qui rentrent dans notre partie ? Là, ça ne rentrera pas parce que je ne suis pas traqueuse, donc ça ne rentrera jamais. Et après, c'est... Mais non ! À partir du moment où je vais mettre à cœur, on est susceptible d'avoir un tracker dans n'importe quelle partie. Ah bah, faudra le faire, alors ! Moi, je veux qu'il y ait des joueurs qui ne sont rien au game. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai demandé, tiens, Staff, tu veux qu'on le fasse ? Il m'a dit, oh, fais ce que tu veux, hein ? Je veux ça, moi. Bah non, mais je sais pas ce que j'ai... Celui-ci. C'est parce que je n'ai pas écouté, en fait. En fait, tu ne m'écoutais pas, oui, voilà. Mais non, mais des fois, je me mute, en fait, et... Ouais, ouais. J'entends pas. Quand je me mute, en fait, ça mute aussi le... Quand je me mute, j'entends pas. Le vocal. D'accord. Non, mais il faut que je modifie ça. Je vais modifier pour que quand je me mute, vous ne m'entendez pas, et que ça baisse le volume de votre vocal. Vous êtes sûr qu'il est dans le main-rouché ? Non, je crois pas. Ne muter sans décrocher de ce que vous disiez, en fait. Ça, ça se règle, ça. Ça se règle. Je vais le faire. Je vais le faire pendant la pause. On va m'amuser. Et toi, Iti, tu vas aller sur quoi ? C'est une main question, je sais pas. Ça va se décider au niveau. Et toi, et toi ? Je sais pas, je sais pas si je vais live-er, en fait. J'ai encore live-er jusqu'à 6h30 hier, donc je crois que je vais peut-être prendre ma soirée. Oh, mais non, ça se fait pas. T'as le doigt de finir avec un mickeeper. Bah, sitôt, il est minuit et demi, et ça va, hein. Il reste si peu. Il est minuit et demi, c'est rien. J'ai eu un débit de live qui m'a mis en PLS. J'étais tellement pas en humeur de jouer. J'ai un débit de live qui m'a fait 450 euros de dons, en fait, sur mon pré-live. J'étais absolument pas en effet de streamer. Ah, bravo, du coup, l'arrête à minuit. Bravo. Voilà, voilà, voilà. Tu fais des dons, elle se barre. Non, mais normalement, c'est l'inverse. Quand on fait un gros don, comme ça, t'es censé l'assister plus longtemps. Bravo. Donc, ouais, mais il est plus là. S'il était là, je lui demanderai sur quel jeu il veut que je reste. Mais ça sent la série, tout ça. Mais oui, je commence à trouver le série. J'ai dodoté. Ouais, ouais. Vous avez vu un peu comment les gens abandonnent vite ? Une nouvelle série, regarde quoi ? J'ai commencé The Order. The Order ? The Order. The Order. Ouais. C'est à la station, ça ? C'est à ça que je pensais, mais en fait, ça n'a rien à voir, je pense. Ah ouais ? C'est dommage, parce que l'ambiance du jeu avait été sympathique en termes d'histoire. Elle était sympa, ouais, j'avais bien aimé. Le jeu n'était pas extraordinaire, mais j'avais bien aimé, ouais. Alors, j'ai jamais compris le but, en fait, des gens, quand ils papotent ou qu'ils sont en attente et tout, pourquoi ils courent comme ça, des lignes et tout ça. Et pourquoi vous, là, alors qu'on est en train de parler, vous ne faites que ça ? Courir dans tout le sens, dans le wagon. Quel est le but, en fait ? J'ai jamais compris. Ça occupe les yeux et les mains, en fait. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Les gens sont les là, il se passe quelque chose alors qu'il ne se passe rien. Et puis après, il y en a qui sont comme moi, qui se mettent et qui montrent, à des gens, des gens qui courent comme ça, comme des bêtes, en fait. Ça les occupe aussi, hein, il n'y a pas besoin de... Non, non, mais c'est parce qu'on a envie de continuer à jouer, là, mais tout le monde se barre, c'est tristesse. C'est Steph qui se barre, moi, je ne me barre pas. C'est Steph qui se barre. Tartine qui nous dit, moi, je te fais don de mon corps. Alors, combien je peux le revendre ? Si tu fais don de ton corps. Ça dépend. Moi, je peux en faire un zombie, je peux faire farmer des trucs aussi, s'il faut, sur Graveyard Keeper. Allez, Warlin, c'est Graveyard Keeper. Elle a du mal à s'arrêter, donc... Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le chat de Lynx et insister pour qu'elle continue sur un autre jeu. Mais, normalement, les streamers ont du mal à s'arrêter quand les gens... Ah, pire. Ouais, mais en même temps, je dis ça, mais je sais que je vais aller sur un autre jeu. C'est ce que j'ai dit hier, tu vois. Après deux heures de mist, où j'en avais ras-le-bol, des lags et tout ça, des bugs et tout ça, je me suis dit, bon, allez, non, j'arrête. Je vais aller une petite heure. Une petite heure, Graveyard Keeper, il était deux heures. À six heures et demie, je me suis dit, bon... Oui, mais de toute façon, c'est des périodes. Il faut s'écouter, donc à partir de ce moment-là, si ça a envie de continuer, il faut continuer, c'est tout. Moi, à 8 heures, j'étais encore sur Subnautica, alors... Et le problème, c'est que... Mais si pas d'acheter... Est-ce que Graveyard Keeper, tu l'as sur Microsoft ? Sur le Microsoft. Alors, il est sur la Xbox, mais... Il est sur le Xbox Game Pass, mais... Mais il est que sur le Xbox. Il n'y a pas sur le PC ? Il n'est pas sur le PC, je crois. Il n'est que sur la version Xbox, sur le Game Pass. Ce qui est bien au majeur. Non, 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 je n'ai pas du tout envie de le tester, mais... Mais tu n'as pas à la Xbox ? Si, si. Non, je n'ai pas envie de le tester, c'était juste pour savoir. Hier, je suis tombé dessus, je regardais les jeux qui viennent dans le Game Pass. Et je me suis dit, oh, putain, il y a le jeu là, il y a le jeu là, il y a le jeu là. Et je vois Graveyard Keeper. Il y en a pas mal des jeux sur PC qui sont sous le Game Pass, mais seulement pour la Xbox, c'est nul. Normalement, il devrait... Il est sorti récemment, celui-là, on est d'accord, non ? Graveyard Keeper, non, ça fait 11 mois qu'il est sorti, ça fait un an. Non, non, mais... Ah, c'est pour ça, alors. Mais il y a un DLC qui vient de sortir. Parce que le Game Pass, maintenant, tout ce qui sort sur le Game Pass est sur Xbox et PC. Mais je pensais que le jeu là venait de sortir, en fait. Mais non, si ça fait 11 mois... C'est le DLC qui vient de sortir, en fait. D'accord. Je comprends mieux pourquoi il n'est que sur Xbox, en fait. Mais tu peux le faire à la science, si tu veux... Je sais pas si t'as vu cette histoire, je crois que c'est un Américain qui a porté plainte, qui a donné le corps de sa mère à la science, quand elle est décédée, et en fait, je sais plus quelle... La NASA, ou un truc comme ça, l'a racheté, et en fait, elle a fait des tests d'explosifs dessus. Et il était un peu dégoûté. En gros, ils ont placé le corps de la mère sur une chaise, et ils ont fait péter les explosifs en dessous pour faire des... Ils ont pété sa mère ! Voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'il le sait, en plus ? Ben, peut-être, parce qu'il y a eu des traces d'achat, en fait. Le suivi de la NASA, mais ça se trouve, c'est autre chose, qui a acheté le corps, et donc, forcément, il y a eu un paiement, etc., etc., quoi. Donc, peut-être qu'il y a un suivi quand tu donnes le corps à la science, en fait. Ouais, normalement, tu peux pas savoir ce qu'on fait, justement, quand tu donnes le corps à la science. Ouais, moi, je pense qu'on sait pas. Mais du coup, après, c'est les États-Unis, donc on va savoir, hein, mais... Ouais, peut-être. Et donc, il a porté plein... Si je donne mon corps, je veux pas qu'on le vende, c'est soit je le vend, et que ça... Mais je le vendrai pas, t'inquiète pas ! Ça revient à ma famille, l'argent, ou quoi, je veux juste de la dépromoncie avec. C'est pas grave. Charmant, charmant, mais t'imagines ? Tu te dis, ouais, ça va faire évoluer la science, et paf, on l'a fait péter. C'est pas bien. C'est space. Et quel est le but, alors ? Enfin, je sais pas. Mais je pense que c'était de voir comment réagit un corps humain, et une explosion posée sur une chaise, tu vois. Ah, c'est exclusif. Ouais, mais il y a des matériaux qui peuvent reconstituer la consistance, et quasiment un corps humain, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'écouter un corps humain pour voir comment ça réagit. Ouais, mais c'est différent, parce que, on peut imaginer, je pense, on peut se rapprocher de la consistance, mais ça va demander énormément de boulot de replacer chaque organe à sa place, etc. De tout organiser pour chaque test d'explosion, en fait. Il devait savoir quel morceau du cœur allait se retrouver à X mètres du machin, et... Oui, mais partons de là, c'est pareil. Si tu prends une personne de 40 kilos, et si tu prends un obèse, ça va pas réagir différemment. Oui, mais je pense que justement, c'est pour ça qu'ils font des tests. Un type de personnage banal, tu vois, le milieu, et qu'ils se disent, bon, avec un peu plus de gras ou de muscles, ça va faire comme ça, avec un peu plus d'os, un peu plus de grandeur, ça va faire comme ça. C'est space, leur expérience. Aux expériences, pire que glock, une découverte de cadavres ? Bah, si ça se trouve, ils l'ont fait avec 15 personnes. Ah non, mais je pense qu'ils achètent régulièrement des corps. 15 morphologies différentes ? Oui, oui, non, mais je pense qu'ils achètent régulièrement des corps. Apparemment, c'est 2000, 3000 euros, je crois, qu'ils payent pour chaque corps qu'ils prennent environ. Alors, certes, c'est 30 dollars là-bas, mais je vous dis que c'est rigolo, quand même. Ouais, en même temps, ta voiture, quand elle a passé un certain nombre d'années, elle ne les vaut même pas, hein, donc encore, bon, il ne sert pour rien. Moi, je suis pour. Moi, je vends mon corps. Du staff, hein, il a... 2005, moi, 2005, je le fais à 2005, pas 3 000, 2005. Ah non, non, normalement, c'est don du corps, donc c'est-à-dire que, en fait, ton corps atterrit dans un endroit qui est pour la science, on va dire, et ensuite, c'est la science qui décide de le vendre à telle ou telle partie. Mais toi, tu ne touches rien. Ah si, hein. Tu peux te faire payer aussi, enfin, tu peux te faire payer. Tu peux te faire payer. Je me sens. Ah bon ? Donc, ça veut dire que je peux faire disparaître. Non, je crois qu'il y a raison qu'on ne peut pas vendre. Non, non, je crois que c'est... Non, justement, tu fais don de ton corps à la science, tu le donnes, voilà. Comme tu peux faire avec le don d'organe. C'est pour ça que ça m'étonne derrière qui est du business, en fait. C'est pour ça que derrière, ça m'étonne qu'il y en ait, que l'État le vend ou que la science le vend, en fait. Moi, je dis, tu peux acheter tout. À la base, tu ne peux pas vendre, à la base. Qu'est-ce qui se passe, là ? Le marché noir. Vous remarquez qu'on est tous à l'arrêt tout à l'heure. On peut vendre un marin sur le marché noir. Il a su que tu dis ce que tu veux, mais... Ce qu'il y a bien, c'est qu'on est espacés, tu vois. Quand on n'est pas... Mais bon, ouais. Moi, je me suis caché parce qu'ils veulent donner mon corps à la science. Le vendre, je le sais. Toi, tu es allé vers le truc de sacrifice, histoire de pouvoir te sacrifier, c'est ça ? Non, je me suis caché. C'est derrière le miroir. Bon, on te va quand même, c'est un peu embêtant. Merci. Bon, il faut encourager les Lynx pour qu'elles continuent. De toute façon, tu m'as dit hier que tu étais proche de la fin. Donc, si tu es proche de la fin... Bah ouais, mais justement, je ne vais pas trop aller dessus si je suis prof de la fin. Il faut faire du plaisir. Tu recommenceras une partie. Viens sur WoW, Itty ! En allant plus vite. Mais WoW, j'ai essayé une fois, j'ai trouvé ça chiant. Mais il faudrait que je vienne quand même. Je n'aime pas les moments, en fait. Non, je n'ai pas aimé. J'ai supporté, on va dire. Ah, du mal avec les mots. Je le trouve agréable à jouer. T'as bien aimé. Arrête, t'as bien aimé. Ah, comment ça insiste ? Non, j'étais là, j'ai entendu, Staff. J'ai entendu. Tu vois ? J'ai entendu. Staff a dit, ouais, je continuerai bien un petit peu, mais c'est la dernière fois qu'on y jouera. Mais t'as dit, je continuerai bien. Oui, je t'ai payé pour y jouer, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est juste parce que je t'ai payé. Je n'aurais jamais dit ça. Qui faisait l'expérience à la Frankenstein. D'accord. Honnêtement, ça va, ça se laisse jouer. Après, ça reste un MMORPG et je me connais au bout de 15 heures. Je m'en lasse, c'est sûr. Parce que j'avais joué, le MMO auquel j'avais plus joué, c'était The Secret World. Et j'ai joué une 150h. Et même passer la découverte. Ah oui, quand même. Oui, une 150h. Parce qu'en fait, je n'aime pas le gameplay des MMO en général. Mais c'est vrai qu'avec une bonne équipe, ça passe bien. Je n'aime pas la façon dont on y joue. Mais wow, dès qu'il est sorti, j'avais très envie d'y jouer parce que c'était l'univers de Warcraft, en fait. Et que j'avais très envie de voir les bâtiments en taille réelle, les casernes construites dans Warcraft 3, etc. Je me suis dit, on va pouvoir les visiter. Et il y a des fois où je me dis, oui, un petit MMO serait intéressant. On a testé dernièrement de se remettre sur ce Secret World, justement dans la nouvelle version, Secret World Legends. Et en fait, ça m'a très vite agacé. Je trouvais ça vite très chiant, parce qu'il y avait plein de lags, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais en même temps, c'est la version gratuite du jeu. Donc, peut-être qu'il aurait mieux retourné sur l'ancienne version payante. Je l'ai, Secret World, je crois que je l'ai testé une heure. Je n'ai pas été plus loin. Ouais ? J'ai fait que j'essaye. Je mets bien l'aspect... Alors, The Secret World, par contre, le truc, ce n'est pas comme dans Warcraft ou dans d'autres jeux. C'est un jeu d'énigmes à la base. Et les énigmes sont quand même sacrément perchées. Mais vraiment. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret de ça, il y a une quête où on la tourne en rond pendant super longtemps. On ne comprenait pas, il fallait chercher des indices. Et en fait, l'indice, c'est une voiture avec les phares qui clignotait. Ça faisait du morse. Et donc, il fallait connaître le morse pour savoir ce que la voiture disait. Voilà. Et en fait, c'est que des trucs comme ça dans Secret World. Enfin, quasiment que des trucs comme ça. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Mais les énigmes ressemblent à ça dans l'histoire principale. Et je me dis, mais qui a eu l'idée de se dire « Ok, on va mettre du morse dans un jeu grand public ? » Sur les phares d'une voiture en plein milieu décor. Et c'est une quête qui t'empêche d'avancer ? Ou c'est une quête ? C'est une quête de l'histoire. Donc, tu es obligé de la faire plus ou moins, il me semble, si tu veux avancer en histoire. Tu es obligé d'avancer. Mais toutes les quêtes sont comme ça. À la limite, tu es obligé d'avoir un navigateur à côté pour faire des recherches et trucs. Tout n'est pas dans le jeu en fait. Ça ne me dérange pas. Non, mais justement, moi, ça ne me dérangeait pas. Ça me tentait énormément au début. Mais il y a des fois où ça va vraiment trop loin. Et tu te dis, finalement, je vais chercher une solution. Ça ira plus vite. En tournant en rond, tournant en rond. Il y avait cette voiture en plein milieu. Mais des voitures, tu en as partout dans le décor qui clignotent comme ça. Ah, mais si elles se trouvent, elles font toutes du morse en fait. À savoir. Peut-être qu'il y a des messages planqués partout. Tu n'en sors plus en fait après. C'est ça, tu passes 30 ans. Mais l'ambiance du jeu me plaisait énormément. J'aime bien les côtés un petit peu à monde perdu avec les Illuminati ou genre de choses. Les Templiers et tout ça. L'idée est vraiment sympa. J'aime bien. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler du jeu Rogue Est ? Ça ne me dit rien du tout. Oui, tu en as entendu parler, Pauline ? Oui. Quand est-ce qu'on peut y jouer, à ce jeu ? Ça fait un mois que je l'ai. Un mois à chaque fois que je lance le jeu, ça met... Ah, mais c'est avec toi que tu en as entendu parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est toi que tu en as parlé. Et l'autre jour, il me demandait un logging. Mais l'éditeur ne m'a pas donné de mot de passe ou quoi que ce soit. Ou alors, je l'ai perdu. Mais je ne sais pas comment je l'ai contacté. C'était dans le mail quand tu envoyais la dernière petite phrase en tout petit. Le caractère, la dernière page. Il y a El Raid, moi, que j'attends comme jeu. Je n'ai pas le mail. Mais je crois qu'il ne sortira jamais. Lequel ? El Raid, c'est un jeu en coop aussi. Et j'adore l'ambiance. Il est sur Steam. Mais ça fait très longtemps qu'il a été annoncé. C'était par le développeur de Dead Island. Et c'est une ambiance glauque à la painkiller, ou genre de choses. J'adore ce type d'ambiance. Un peu Skyrim. El Raid. H-E-2-L-R-A-I-D, je crois. Il est sur Steam, normalement. À part si la page a été supprimée depuis. Je l'ai encore dans ma liste de souhaits. Mais le jeu a été annoncé. Il y avait des très jolies vidéos dessus. Il n'est pas dessus. Il n'est pas dessus ? Attends, je vais voir si je peux retrouver la page de mon côté. Ouais, il n'est pas sur... Il y a El Driver. Il y a dessus la même chose. Oui, oui, oui. Ah oui, mais si j'ai écrit en QWERTY, ça ne va pas le faire. Tu pourrais m'afficher ma barre de Windows, s'il te plaît ? Ah voilà, Steam. Oui, je peux essayer, mais ça va être compliqué. Non, mais ça ne va pas avoir le bon truc. Clavier Logitech. Viens là. Ok. Un magasin. Magasin. C'est quoi ces énigmes avec des couleurs qu'il faut galérer ? Je suis d'Altonia. Liste de souhaits. El Raid. Plus d'informations. Est-ce que la page a été supprimée ou pas ? Voir la page. Elle existe toujours chez moi. Mais il y a des jeux comme ça, où les pages City n'existent plus. Mais par exemple, si tu les as en souhait, tu peux aller dessus. J'ai un jeu comme ça, où la page n'existe plus. Et moi, j'ai le jeu. J'ai eu le jeu pendant la période où il est sorti. Et maintenant, il n'est plus... C'était quel jeu ? C'était un jeu où ils se sont dit, il est totalement bugué, on va le retirer. Je ne sais plus. Et Shop Heroes, par exemple. Moi, j'ai accès au jeu. Et je ne peux pas le retrouver sur... C'est bizarre. Il y a un système bizarre sur Steam. Steam va interdire les éditeurs de modifier l'aide de sortie sans autorisation. En même temps, je peux comprendre. Ça reste une plateforme de téléchargement, Steam. Et à partir du moment où l'éditeur, enfin le développeur ou l'éditeur, décide de changer une date comme ça du jour au lendemain, je pense que ça doit être extrêmement compliqué. Enfin, ça t'engage toi aussi en tant que plateforme de vente, le changement de date. Donc Steam s'engage à vendre un jeu, machin. Donc je pense que ça doit être assez désagréable. Tu vois, c'est un peu comme quand tu prévois un truc à l'avance, tu dis bon, on va faire un événement à la sortie de tel machin, on va prévoir tel ou tel truc, et qu'au dernier moment, on dit ah non, finalement, on le repousse, on l'avance de deux jours. Ça doit être chiant pour les plateformes. Les gens l'attendent, en fait. Les gens le téléchargent sur Steam, enfin le précommandent sur Steam, l'attendent tel jour. Je pense qu'ils ont raison d'interdire ça, en fait. Faut que la vête soit sûre, voilà. C'est super frustrant, t'achètes un jeu qui est prévu dans trois mois, et tout compte fait, deux mois après l'avoir précommandé, avoir payé le truc, soit un mec, on voit qu'il ait été repoussé à six mois plus tard. Ouais. Ah, il y a Isabella qui dit que la page du jeu existe encore. Même s'il ne l'a pas dans sa liste de soi. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a des moments où... Oui, oui, mais en fait, le problème, c'est que... C'est sympa de voir les cheveux longs, mais t'as toujours un cheveu qui vient dans ta bouche, quoi. Qui décide de te gêner pendant que tu parles, ou autre. D'accord. Non, c'est quelqu'un de disait, je rêve où tu viens d'enlever un cheveu de ta bouche, un truc comme ça. Bah oui. C'est ça, exactement. Mais oui, mais du coup, je l'attends, elle raid énormément, en fait. Le style de gameplay, je ne sais pas s'il me plaira, mais j'adore l'ambiance graphique, en fait. Ce vieux château... Ah, mais oui, elle raid, en fait. Mais attends, maintenant que je vois sur ton stream, là, l'image... Mais oui, mais moi aussi, j'attends ce jeu. Ça fait longtemps qu'il a avancé. Il décroche. J'avais pas compris, elle raid. J'avais pas compris H-E-L-R-A-I-D. Je vais montrer la vidéo en même temps, mais... Je sais pas, j'avais compris quelque chose d'autre, en fait. D'accord, c'est moi qui articule toujours mal, de toute façon. Non, mais c'est lui qui ne l'écoute pas. Cherche pas, il n'écoute pas. Non, mais c'est un jeu, je l'ai repéré il y a deux ans. Oui, c'est ça, mais en fait, l'équipe a arrêté de travailler sur L-R-A-I-D. Regardez-moi ces décors, c'est extraordinaire. Arrêté de travailler sur L-R-A-I-D, parce qu'ils travaillent sur Deadly Land 2, qui a aussi été annoncé à deux plombes, et qui n'est toujours pas sorti. En fait. Il a l'air top, il a l'air top. Mais j'adore ce style d'ambiance un peu... un peu sombre, à la pleine piteur. Cheval-esque et en même temps Glouk... C'est ça, j'adore ce style. Ça panique un peu, procession et tout ça. Elle a l'air top, ça, Dark Phantasy, je crois, 7. Le Traleur m'a fait super haïté, en fait. Et depuis, pas de nouvelles. En plus, il a l'air bien avancé, mais comme je te dis, les développeurs ont... ont abandonné le développement pour l'instant, dans le sens où ils travaillent tous sur Deadly Land, mais Deadly Land ne sort pas non plus, donc... J'ai arrêté la vapeute. Moi, ça me tentait, normalement. Ah, t'as arrêté, arrêté, vous voyez ? Ouais, ouais. T'es plus en live. Je sais pas, à peu près. Ah non. Super. Oui, t'es plus en live. Non, non, j'ai arrêté la vapeute. Rien à voir. Ah. C'est bien. Bonne idée. Bonne idée, Damien. Excusez-moi, encore une fois, je ne réagis pas de fait. Ah ouais, non. Je fumais beaucoup trop, en fait. C'était... C'était trop. Pendant les lives, pendant que je dormais, je fumais. Mais c'est les mêmes développeurs qui font Dead Island et Dying Light ? T'es sûr ? T'as que Landhub, il y a peut-être que oui, en fait. Dead Island et Dying Light, je ne comprends pas, quoique... Mais Dead Island, je me souviens, quand il est sorti, le trailer était extraordinaire. Et en fait, une fois que t'arrives dans le jeu, c'était pas du tout la même chose. En termes d'ambiance. Le trailer était sombre, était glauque, était sentimentalement assez... assez prenant. Alors qu'au final, on avait quelque chose de totalement opposé une fois sorti, quoi. C'était plutôt fun et... Tout le monde a disparu. Je n'ai plus personne. Tout le monde a quitté. Je suis tout seul dans mon wagon. Bah, il est bien. Allez. Maintenant, il y a deux personnes avec toi dans le coin. Non, il n'y a plus personne. Il y a deux personnes avec toi dans un coin. Cherche. Oui, oui, ils sont là, mais... Ils parlent tout seul. On inquiète. Alors, elle a déjà une couleur un peu plus adaptée. Quoi que non, en fait. Non, je n'ai rien dit. Non, je n'ai rien dit. En fait, elle est rousse, yeux bleus, et couleur de peau... Putain. Là, ça fait plus que la noire. Non, mais c'est le visage que je trouve. Elle raid ? Si, c'est vrai que ça pourrait ressembler un petit peu à Dark Souls. Alors, dans l'ambiance, mais pas du tout dans le style de jeu, pas du tout dans le gameplay. Non, mais dans l'ambiance seulement. Non, à mon avis, c'est l'ambiance. Oui, le côté... Le côté un peu occulte, un peu... Mais Dark Souls, je n'ai jamais réussi à tenir. Je n'aime pas le... Je trouve que c'est trop chargé, le design, en fait, dans Dark Souls. L'impression, tu sais, qu'ils ont construit des châteaux et qu'ensuite, ils ont posé des falaises par-dessus. C'est ma définition du truc, en fait. Ce n'est pas des châteaux qui ont été construits dans le décor. Et du coup, j'ai du mal. Tu en as déjà fait de... Tu en as fait du début à la fin ? Enfin, tu en as fini quelques-uns ou pas ? Non, tu n'en as fait ni aucun. Je n'ai jamais eu la patience de... Le fait... Alors, peut-être que Solo, je pourrais réussir à en finir un. Mais en live, je trouve ça insupportable de devoir revenir au précédent feu à chaque fois que tu meurs et de te retaper tout le trajet. C'est très chiant. En live, je trouve ça horrible. Moi qui n'aime pas être tourné tronron quand je suis en live, ce qui arrive un peu trop souvent... C'est pas grave. C'est pas grave, mais je n'aime pas ça, tu vois, de me dire que ça n'annonce pas. Tu sais, c'est comme si tu regardais un film pour moi et qu'au final, le film, pendant une heure, il y a le personnage, il reste dans une pièce et il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Ben, je n'aime pas ça. Ça serait une horreur. Alors attention, parce que là encore, quand on est dans un live, on peut interagir avec les gens qui regardent. Mais imaginons que ça arrive comme ça dans une vidéo, tu es obligé d'accélérer. C'est pas possible. Il faut que tu coupes en fait. Ouais, moi je coupe pas. Je fais une accélération, j'utilise Monsieur Speed et j'accélère la vidéo. C'est plus rigolo comme ça. Ça dépend s'il y a des trucs intéressants ou pas, en fait. Si vraiment il n'y a rien... S'il n'y a rien, tu mets ça sur 20 secondes même si ça dure une heure. Faites 2-3 images qui défilent très très rapidement et c'est réglé. Mes créateurs de Dead Island, ils n'ont fait que Dead Island. Ah bon ? Donc c'est pas ceux qu'on fait Dying Light alors. Ben attends, Techland, on va aller regarder. Je crois que c'est Techland qui développe... Ben attends, il y a un moyen de faire tout. Alors Techland pour Elred. Ouais, Elred, Techland et Dying Light. Dying Light aussi ? Techland, on va regarder déjà ce qu'il y a. Ou Dying Light. Ben Dying Light, si c'est eux. C'est les mêmes. Dying Light... Dying Light. Dying Light. C'est Dying Light et Dead Island. Alors c'est qui ? Alors c'est pas eux, Dead Island. Je crois pas. Deep Silver, Dead Island. C'est Deep Silver. Ah oui, Deep Silver, t'as raison. Donc je confonds. Donc effectivement, tant qu'ils seront sur Dying Light 2. Donc depuis tout à l'heure, je raconte des bêtises en fait. Ils ont fait Gunslinger aussi, Golov Roya Rez. Godstriker, Bad Blunt. Pure Farming. Ah ça aussi, Dead Island. Ah non, mais ça c'est des jeux proches, nouveautés. En fait, c'est le même développeur. Il y a développeur, éditeur, Techland fait Dying Light et Dead Island. Ouais, donc si, donc ils doivent travailler sur Dead Island 2, j'imagine. Ou développeurs qui doivent travailler sur Lraid. Parce que moi, j'attendais tellement les annoncer, il avait l'air tellement avancé. Ils sont éditeurs ou développeurs ? Ils sont développeurs, Techland. Ils font de l'édition aussi sur Lraid, mais du coup, ils sont développeurs. Mais du coup, je pense que, étant donné qu'ils éditent Lraid aussi, je pense qu'ils se sont dit bon, autant qu'on se fasse du pognon pour continuer à travailler sur Lraid en développant des jeux pour des éditeurs. Donc comme Dying Light 2 et Dead Island 2. Mais Dead Island 2, ça fait tellement qu'elle a... Rappelez-vous, c'était à l'E3, il y avait le bus qui courait. Le Joker, là ? Ouais. C'était tellement bon, ça. Bah ouais, ça avait l'air extrêmement motivant. Il donnait tellement envie, le trailer. C'est ça. Mais rappelez-toi, comme je disais, le trailer de Dead Island 1 donnait aussi très envie. Et au final, le jeu était très sympa, mais ça correspondait pas du tout au trailer qu'on avait eu. Non. Il développe pas ce Dead Island 2 ? Non, j'ai bien aimé quand même Dead Island. Bah le jeu était sympa. Après, il devenait vite la songe. Je trouve, quand t'arrivais dans la jungle dans la dernière partie, je trouvais que c'était un peu trop redondant, quand même. la jungle, la jungle. Alors, ça dépend de quel tu as fait. Après, le premier, il commençait en... Le premier, c'était, tu commençais, je crois, dans l'hôtel. Voilà, l'hôtel paradisiaque, la seule paradisiaque. Après, t'avais la ville. Et je crois qu'après, t'avais la jungle. Ah, la jungle, je me rappelle de la ville et de l'hôtel. Et la jungle, t'avais l'avion de crasher. T'avais l'avion. Comment ça me confondre avec Dying Light, en fait ? Dying Light, j'ai jamais pu le finir. Le gameplay, il m'allait à peu près. Mais c'est l'histoire, je trouvais le personnage tellement chiant. Bonjour. Ouais, c'est vrai que c'était pas... Faudrait faire ça. Ouais, on me demande de faire autre chose. Oh, d'accord, je fais autre chose. Mais je suis pas content, quand même. Mais ça m'agacait parce que j'avais tellement envie de distribuer les remèdes et les machins, mais t'avais la saleté qui te disait au téléphone. Non, faut les planquer, faut les détruire, ils doivent pas les avoir. J'ai trouvé ça ridicule, ça m'a tellement agacé, je me suis dit, c'est bon, je vais se tomber. Je crois que j'ai rallié aussi pas mal sur le gameplay, quand même. J'aime pas être poursuivi. J'aime bien, le petit côté de stress que ça te met, comme ça. En fait, c'est... J'aime pas que les ennemis soient trop solides. Tu crèves et tu recommences tout. J'aime pas, moi, ça. J'aime pas qu'ils soient trop solides, tu vois, quand ils sont la main cible ou autre. En fait, ça me gêne, je trouve ça désagréable d'être poursuivi. J'aime bien le décor, j'aime bien me balader, j'aime bien avoir une ambiance, mais le fait de devoir recommencer parce que tu meurs, parce qu'il y a la machin, il est invincible et qu'il te tue en one shot, je supporte pas ça. Alors, c'est pas le cas dans D-In-Light. C'est rageant. Ouais, c'est rageant. Mais la pression, du coup ? Bah, justement, non. Ça met pas plus que ça, la pression, en fait. J'ai envie de me jeter dans ses bras et de dire, c'est bon, tu vois, et on passe à autre chose, quoi. Juste, ça me gâche le plaisir, en fait. J'ai envie de te faire chier, comment c'est ? Ouais, mais limite, je préfère faire ça comme ça, être plus tranquille que... Hotlass, par exemple, ça m'a gonflé. Ah ouais ? J'ai adoré, moi, Hotlass. Parce que c'est tout le temps, la joueur. J'ai envie de jouer d'horreur, tu préfèreras Vise Age, par exemple. Ouais. Il y a encore Vise Age, je t'ai poursuivi, mais c'est moins... Moi, je vais vous laisser, parce que je ne connais pas du tout les jeux auxquels vous parlez, donc je ne peux pas participer à la conversation. tu nous abandonnes. Fais des jeux d'horreur, Linz, fais des jeux d'horreur. joue à Vise Age, je te l'avais vu mon très d'info. Outlass, Fais Outlass, puis Visage, fais les deux. Non, on peut parler d'autres choses, des jeux que tu connais, WoW, par exemple. Tu diras quel style de jeu d'horreur tu préfères. Dis-moi, Linz, sur WoW, est-ce qu'il est accessible ? Le jeu d'horreur que je préfère, c'est les bisounours. Tu n'aimes pas les jeux d'horreur ? Tu as vraiment peur ? Les bisounours. Seven Days, ça peut être considéré comme un jeu d'horreur ? Non. Si, quand même, maintenant, tu as des choses qui te font des jumpscares. Mais moi, Green Hell, c'est déjà un jeu d'horreur pour moi. Il y a des serpents. Il y a des serpents aussi sur Seven Days. Ben oui. Mais bon, sur Seven Days, je les enlève, les serpents. Non, mais Visage, par exemple, c'est juste une maison et il se passe des choses dans la maison. C'est une maison hontée, en gros. Mais là, ce n'est pas des monstres ou des atrocités. Tu laisses plus place au psychique. Dans Visage ? Non, c'est juste une petite vieille qui te tue en se téléportant. Une petite fille qui veut ce genre de choses. Je n'ai pas encore fait le jeu, mais je sais qu'il y a ce type d'ennemis. Mais du coup, on disait... Déjà de l'aujourd'hui, il faut un jeu où je ne dois pas tirer ou des trucs dans un jeu. Un visage. C'est plutôt du truc psychologique. Celui que j'avais fait la dernière fois, le dernier que j'ai fait était super sympa. J'avais bien aimé. J'en aurais pleuré, mais j'ai bien aimé. Et c'était lequel ? The Beast Insight. Non ? J'avais fait. Oui, c'est ça. Je pense que tu accrocherais à Visage. C'est le même style de jeu d'horreur. Moi, je n'aime pas. Moi, je m'endors sur ce type de jeu. Toi, tu as besoin d'action. Les ambiances sont bonnes, mais il faut que ça me... Il faut que... Ouais, ou classe. Et pourtant, tu ne tires pas dans la classe. Tu es une victime du début à la fin du jeu. mais justement, je trouve que c'est trop reliant. Ils font flipper, ils me sautent dessus, ils me courent après, ils veulent me tuer, ils me tuent. Je préfère quand ça alterne, en fait. Je préfère quand ça alterne, vraiment. Tu sais, quand tu as une phase un peu lente et une phase un peu rapide et au-delà, je trouve que c'est trop souvent que tu es poursuivi, tu es poursuivi, tu es poursuivi. Il n'y a pas vraiment de phase où tu es vraiment tranquille, je trouve. Tu es tranquille, Owen. Le 1 était plus tranquille. Le 1 était plus tranquille, le 1. Oui, encore justement, je n'ai fait que le 1. Et encore, je n'ai même pas terminé parce que ça m'a renflé, je crois. Ah, ben, tu ne fais pas le 2 alors. Je suis arrivé jusqu'au labo, je crois, et j'ai fait, ouais, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, je ne trouve pas ça intéressant. Ah oui, tu ne fais pas le 2 alors. Et donc, oui, pour revenir à Wo, je sais juste que j'ai visité l'arbre monde sur Wo, c'est tout. Ouais. Et est-ce qu'il est accessible ? Parce qu'à l'époque où je l'ai fait, c'était une zone qui était en construction, il me semble. On ne pouvait pas y aller de manière générale dans le jeu, je crois. À moins qu'il était là depuis le début, mais... L'arbre monde. L'arbre qu'on voit à la fin de Warcraft 3, détruit par... Il y a le cadavre du mec posé contre l'arbre monde, en fait. Alors, mon chat me dit qu'il n'y a pas d'arbre monde. Il y a un arbre monde dans Wo. Il l'est représenté. C'est sûr que je l'ai vu. Il s'appelle peut-être pas comme ça, mais... Il s'appelle comme ça dans... Ah, mais je suis rentré en QWERTY. Wo, arbre monde. Il y a le cadavre de... Je ne sais plus comment il s'appelle dessus. Mais c'est sûr que c'est une zone qui existe. La voilà. Il y a le cadavre du mec au sol. Donc, on la voit sur cette image-là. J'accepte. Est-ce que tu peux zoomer dessus ? Ah non, on ne peut pas zoomer dessus. Donc, l'arbre monde, c'est ça. Je me rappelle être allé là. Le raid contre Archimonde, celui dont il parle. Il s'appelle comme ça, le raid contre Archimonde ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que j'y suis allé là. Sur cet arbre-là, avec le cadavre en dessous. Et c'est la fin de Warcraft 3. C'est pour ça que je voulais absolument... Il y a un énorme personnage qui vient stacker un arbre dans une cinématique. Et... Enfin, je crois que c'est la fin de Warcraft 3. Du jeu de base, peut-être. Pas de l'extension. Oui, c'est ça. C'est Archimonde qui vient prendre le pouvoir de l'arbre des... de l'arbre des elfes de la nuit. Voilà. Pour être immortel, en fait. Mais... Ça se passe pas là. Il se fait piéger. Et donc... Il doit être empêché Archimonde de le détruire, justement. Je me sens que c'est ça, ouais. Dans l'histoire. Il parle de Yggdrasil. C'est peut-être Yggdrasil. Mais il l'appelle dans l'arbre monde. Il me... Il me... Forgiving. C'est quoi ça ? Oh, mon Ijal. Et c'est la chose que j'ai vue, en fait. Peut-être qu'il n'est pas accessible dans le jeu de base. Mais comme je dis, quand je l'ai essayé, je crois qu'il n'y avait que Burning Crusade quand j'y ai joué. Pardon, je les ai perdus. Il parlait de quoi ? Il parle de... 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 Oui, on a changé de sujet. C'est l'arbre monde originel planté au sommet du mont Ijal après la guerre des Anciens. Les espets draconiens placèrent sur lui leur bénédiction offrant ainsi l'immortalité aux elfes de la nuit et permettant à leurs druides d'entrer dans les rêves d'Emeraude. C'est cet arbre-là ? Lors de la bataille du mont Ijal, les pouvoirs de Nordrasil se déchaînèrent contre Archimonde. Les énergies déployées furent telles qu'elles illuminèrent les démons et détruisirent l'arbre monde. Là, on a une bonne idée de l'échelle du truc. C'est vraiment immense. C'est ça. C'est complètement ça. C'est immense, en fait, comme Nio. Mais apparemment, on peut y aller alors puisque je vois qu'il y a deux personnages devant. Ça peut être pas mal. Ça, c'est de perso, ça, ouais. Hum ? Ah ! Je crois qu'il est parti faire son truc de son côté. Non, non, rien. Je regarde un trailer qu'on m'a conseillé, là. Ça a l'air pas mal. Il fait son truc de son côté. Il nous écoute. Non, mais je vous écoute en même temps avec... Mais si, je vous écoute avec votre arbre monde, mais disons que moi, Warcraft, j'ai joué 4-5 heures. Bon, mais on peut pas changer à voir. Si on parle de Warcraft, c'est lui qui s'en a. Ah, mais zut, il faut trouver les gens, au moins. Non, mais de toute façon, là, il faut que j'y aille. De toute façon, je dois y aller, je dois vous laisser. De toute façon, c'est l'heure. On peut pas se retenir. C'est dommage. Bon, c'était une belle première fois. On se retrouvera. On repartira sur Blackout Club, si vous êtes chaud. Moi, j'ai bien aimé. C'était cool. On va voir un peu ce qu'il nous reste à faire. Mais en fait, je sais même pas s'il y a vraiment, je crois qu'il n'y a pas de fin pour le jeu. On est d'accord, Linz ? Il n'y a pas de fin, je ne pense pas. C'est un peu comme... Parfait du niveau 12, on débloque une nouvelle zone de départ. Mais pour moi, il ne doit pas y avoir de fin, en fait. On va juste avoir des niveaux de plus en plus difficiles, quoi. C'est ça. J'aime bien quand les jeux sont longs, mais je n'aime pas quand il n'y a pas de fin. C'est surtout que là, il te présente un truc avec une histoire intéressante au départ. Sur du CS, sur ton bataillon et tout ça, il n'y a pas de fin sur le jeu. Pareil, c'est des jeux multijoueurs. En fait, c'est des jeux multijoueurs, tu n'as même pas d'histoire. Tu n'as pas d'histoire vraiment au départ, il me semble. C'est-à-dire que c'est juste un jeu pour t'affronter. Là, il te présente quand même un environnement, un cadre avec le père. Il te donne juste un petit lore pour en plus que CS et bataillon ne te donnent pas. Sinon, c'est exactement la même chose. C'est des parties comme ça, multijoueurs, un cadre. Il y a un petit lore. Qui c'est ? Tu n'as envie de résoudre. Tu as envie de guérir les gens. Tu as envie de mener l'enquête. Jusqu'au bout. Voilà, c'est des enquêtes en plus. C'est des preuves qu'on récupère. J'aimerais qu'arriver un moment, les preuves, on les mette devant les yeux des adultes. On les couper là-bas pour faire le jeûneau. Ce n'est pas quelque chose. Tu n'as jamais compris le succès de Go. En fait, il faut savoir qu'il est quand même arrivé au bon moment où il avait quand même une sacrée classe à l'époque où il est sorti. Il était joli. La plupart des gens avaient adoré Warcraft, la série des Warcraft avant ça. Donc, c'est vraiment comme si tu prenais un univers qui te plaît énormément dans un style de jeu, donc là, un jeu de stratégie, et tu te dis je vais pouvoir visiter tout ce qui se passe comme si j'y étais en fait. Je pense que tous ceux qui ont joué un jour à des jeux de stratégie se sont dit mais j'aimerais bien visiter les bâtiments de l'intérieur pour voir ce qui se passe plutôt qu'avoir une vue par-dessus comme ça et ne serait-ce que pour croiser des personnages comme ça, les espèces d'Ent, géants, tous ces trucs. Avoir une notion, une vie différente, avoir l'impression d'être dedans. Tu vois, Spellforce... Il est gratuit, les 20 premiers niveaux. Je peux les voir ces trucs-là. Enfin, pas tous, mais... Moi, je vous laisse. Bonne soirée. Je me sauve. Bonne soirée à tous. Lâche ! C'est de l'abandon. À la prochaine. C'était surtout ça qui m'avait donné envie de jouer à WoW à l'époque. Parce que je n'avais pas essayé de jeux multi avant. À l'époque, il y avait quoi d'autre ? Il y avait Ultima Online, non ? Qui existait déjà ? Ce n'était pas Ultima Online qui s'appelait ? Il y avait Black & White aussi, je crois. Ça ne le dit rien. Black & White, c'est pas un MMO. Non, si, il y a eu un Black & White MMO. Mais ça n'avait rien à voir avec le jeu de Peter Molyneux. où on jouait un dieu. Ouais. Attends, il n'y a rien du tout Black & White MMO ? C'est sûr qu'il y a eu un truc qui s'appelait comme ça. Celui des elfes de la nuit. De quoi ? De quoi les elfes de la nuit ? Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai joué à Black & White MMO 3. Hé, merci à Yorceeba pour le host. Attends, je vais distribuer les quiches en même temps. Comment s'est passé ton live ? Merci beaucoup pour ça. Chat. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien de temps en temps retourner sur des MMO, mais je sais que je ne tiens pas très longtemps en général sur ces choses-là. Ça dépend, tu tiens combien de temps ? Parce que si tu tiens un mois, ça va. Si tu tiens deux soirées, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas, ça va dépendre. Je pense que ça dépend surtout des gens avec qui on joue. Et plus on joue en étant nombreux, et plus je pense que c'est compliqué pour moi. Parce que déjà, je ne supporte pas trop le bruit, donc je n'ai aucune concentration addictive. Donc forcément, quand il y a des gens qui parlent et qu'il y a trop de gens qui parlent en même temps, je n'arrive pas à écouter. Et puis les gens sont chiants. D'accord. Bon, allez, salut ! Allez, bye ! C'est gentil d'être venu. Ouais, non, je n'aime pas quand il y a trop de monde, mais j'ai l'envie quand même des fois de jouer en multi. Alors, je n'aime pas le multi de base, mais les MMO avec des histoires comme ça, des fois, je me dis, je me retournerai bien sur vous. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'après, les jeux auxquels j'ai plus joué en multi dernièrement, c'est les Seven Days to Die, genre de choses. c'est pareil. C'est la 18 qui sort. Oui. On y croit ? Elle sera bonne ? On y croit. Oui, j'y crois. La 17 était juste une erreur. Elle peut pas être pire que la 17. Il y a eu des erreurs de parcours, ce n'est pas grave. J'aimais bien si tu as une chose dans la 17, quand même. Les bâtiments notamment. Il y avait des choses, mais il y avait des choses à revoir. Et c'est dommage. Les bâtiments sont très appréciables. C'est ça. Ça, c'était les bonnes choses. En fait, la chose que je regrette le plus sur la 17, c'est le film à progression. Et c'est con, mais les armes. J'aimais bien. À la limite, qu'ils me fassent un système d'armes où il n'y a plus de pièces, OK. Mais j'aimais bien pouvoir aller dans ma machine, améliorer mes armes pour essayer d'avoir une arme 600, essayer de la garder 600 et autres. Non, en plus, c'est même plus 600, c'est 6. C'est 6, oui. Ils ont réduit. Mais tu sais qu'au tout début, sur Seven Days to Die, il fallait que tu prennes la forge et que tu moules les pièces de tes armes. Oui, oui. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. J'aurais bien voulu refaire une session. À chaque fois qu'il y a une alpha qui sort, je me dis, j'adorerais faire ça. C'est refaire une session des anciennes alphas. Tu vois ? Faire pendant une semaine ou pendant un live, faire sur un l'alpha, l'alpha 12, 13, 14, 15, et puis après revenir jusqu'à arriver sur la 18, quand ils sortent la 18. Du coup, je suis en train de poser la question. Je ne sais pas jusqu'où on peut remonter. Est-ce que tu as connu l'époque où c'était du Minecraft, le jeu, en termes de design ? Non. Non. Moi, j'ai commencé, je crois que c'est l'alpha 13, je pense. Peut-être 12. Je ne sais pas si je peux retrouver ça sur la chaîne de Calde. Minecraft, tu peux retrouver les anciennes versions sur... Minecraft. Seven Days, tu peux regarder les anciennes versions sur Steam. En fait, sur Steam, pour ceux qui veulent jouer à Seven Days, on a... Ça, c'est pour ceux qu'en fait, il y a des cartes qui n'existent plus, en fait, ou qui plantent complètement quand tu reviens sur les anciennes versions. En fait, tu vas dans Seven Days to Light, tu fais clic droit, propriété, et tu as l'onglet bêta, tout à droite, et tu peux dire... À la 8. Est-ce qu'à la 8 ? 8.8, effectivement. Stable. Et ça, je m'étais dit que je ferais bien. Ça pourrait être sympa. C'est un truc pour se perdre parce que le jeu a tellement changé depuis. Ouais. Mais je reste toujours en ce qu'on me dit que non, mais je trouve que le monde ouvert, le monde qui se génère à l'Atomant, il est devenu tellement plat comparé aux anciennes versions. Je trouve que l'univers est devenu extrêmement plat. Mais... Attends, quoi ? Ben, avant, c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de relief, je trouve, dans l'Ancienne... Dans l'Alpha 16, quand tu faisais un monde général à l'Atomant. Là, je trouve que... Ben, c'est parce qu'ils ont voulu essayer de retravailler sur la génération du monde, et d'essayer qu'ils témoignent ses cassures et ce genre de choses. Et donc, de fils, ça lift un petit peu le... Ouais, ça fait tout plat. Ça va encore, en fait, mais... J'ai l'impression de me trouver sur les toutes premières cartes où c'était vraiment, vraiment, vraiment tout plat. Mais ouais, à Seven Days Today, quand on a commencé... Enfin, non, quand on a commencé... Quand on a commencé à envisager des vidéos dessus, est-ce que je peux trouver des vidéos de Calde là-dessus ? Putain, c'est chaud ! Alors, Dailymotion, ça vaut plus rien, qu'on se le dise. Tu trouves qu'ils ont trop abusé sur le pop de zombies ? Ben, en fait, le pop de zombies, tu... Tu trouves ? Sur la 17 par rapport à la 16 ou quoi ? Toi, t'aimes bien la 17, Nathan ? Alors, je pense que j'aurais bien aimé la 17... J'y suis resté mon temps. Je pense que j'aurais bien aimé la 17 si je n'étais pas streameuse sur la 17. Si je n'étais pas streameuse sur la 17, prendre plus de temps comme ça... Ah, il n'y a pas une machine à laver ? Il m'aurait peut-être moins dérangé. Il ressemble à ça. Mais là, en fait, attendre le level 20 pour avoir la forge, c'est juste mortel. Enfin, tu ne peux pas, quoi. Voilà, c'est... À l'époque, en plus, t'avais une carte... On ne la voit pas les dernières mois. Attends, j'ai rendu la caméra. Il y avait une carte et tu voyais les ennemis dessus. T'avais une mini-map en bas à gauche et les zombies popaient sur la mini-carte sous forme de... Mais vraiment, ça n'avait pas du tout la même tête les premières sessions de jeu. Tu fais quoi, maintenant ? On s'installe à Seven Days en alpha... Je crois qu'elle n'est pas, celle-ci. C'est laquelle ? Elle doit être très vieille. Attends. Alpha 2 ! C'est Alpha 2. Alpha 2 ? Ouais. Coming et Alpha 2. Là, c'est l'Alpha 1, celle-ci. Du coup. Coming in Alpha 2. Ah bah ouais, bien vu. Voilà. Et ça ressemblait à ça. Et t'avais la carte... Mais c'était en quelle année, ça ? Je ne sais plus. Faudrait que je regarde de quand date la vidéo. Les personnages étaient comme ça. Ah, c'est Naves Gain. Il n'y avait pas encore de... Si, il y avait de la génération aléatoire, déjà. Non, non, elle n'était pas encore à l'époque. C'était Naves Gain. Là, on est sur Naves Gain. Sur le tout début de Naves Gain. Et ça ressemblait à ça. On voulait le filmer. Et la vidéo, elle date de... D'il y a 6 ans. Donc, je ne sais pas de con exactement. On avait prévu de faire des sessions multi au moins à deux en coop sur le jeu. Et au final, je ne s'ai jamais fait. 8 minutes pour mettre Alpha 8. Moi, je suis partie dessus. Allez les gens, on va sur 107 Days. On annule l'Eustropole. Je suis partie en Alpha 8. Oh mon Dieu. Mais est-ce qu'on peut encore jouer à plusieurs en plus ? Je pense, oui. Là, j'ai une planche de bois. Je ne te vois plus. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as disparu. Oui, j'avais disparu. J'avais enlevé la caméra pour vous voyez la carte. Je ne sais pas si tu avais encore le truc sur le... Par contre, c'était bien que je coupe la rediffusion. Ça fait 1h56 qu'elle tourne. Alors, attends, fais voir. Allez, tu ne les recoupes pas, toi, après. Non, non, tout est monté directement. Donc, tout d'ailleurs, ça se passe aux Etats-Unis. C'est tellement plat aux Etats-Unis qu'ils ont un phénomène géographique. Rien qu'ici, où des lacs se déplacent tout seuls tellement c'est plat. Ça ne fait pas de rivière. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Salut, Vincent Tim ! Sur le pot de Zombli, il n'y a plus de moyens de se faire une partie solo. Si, franchement, tu peux jouer en solo. Tranquille, en fait. En plus, c'est ton game stage aussi qui fait... Normalement, ça doit changer. Si jamais tu viens à Moré ou un truc dans le genre, ton game stage doit baisser et donc... Fais voir si je peux télécharger moi aussi la version que je te rejoigne au pire.